comme il convient, lorsqu'on est délaissé par nos amours ce soir-là, lorsqu'on est tout seul et qu'on se dit qu'on aimerait bien réfléchir à l'état des lieux de notre vie concernant cette question-là, eh bien, nous allons philosopher sur l'amour, le couple, la sexualité, les métamorphoses de l'amour à l'ère cybermoderne, les différentes façons d'aimer. Et je vais avoir le plaisir d'accueillir tout de suite, elle est là dans ma console, Marie-Claude Treglia, qui a écrit un livre, magnifique livre que je vous montre tout de suite, « Fini l'amour, enquête auprès de celles et ceux qui y croient encore ». Voilà, c'est un livre, vous l'avez deviné, optimiste sur la question. Je l'ai lu. Salut Claire, salut tout le monde, je vous accueille. Voilà, il est vraiment magnifique, très bien écrit. On va en parler avec Marie-Claude. Il sort aujourd'hui, si je ne m'abuse, aux éditions Le Courrier du Livre. Et ça sera l'occasion pour nous de philosopher. Salut Ha, salut Claire. Voilà, je suis ravi de vous retrouver. L'occasion pour nous de philosopher sur ce thème qui, sur cette chaîne de la philosophie vivante, salut Paul, sur cette chaîne de la philosophie vivante, c'est un thème qu'on aime bien. C'est un thème qui résonne beaucoup avec le travail que j'ai fait en trois gros livres. Enfin, un gros livre surtout. « Je t'aime », une autre politique de l'amour qui est sortie chez Flammarion en 2003. Et puis d'autres ouvrages. Là, c'est l'occasion avec Marie-Claude Tréglia de philosopher ensemble dans cette forme live où je vous rappelle un peu les deux ingrédients pour que ça se passe très bien pendant une heure et demie, une bonne heure et demie minimum. Salut tout le monde, je vous vois vous connecter. Salut Eva. Voilà. Les deux règles simples, vous les connaissez. On argumente. On est dans l'argumentation. Ce n'est pas le café du commerce. On dit des choses, on argumente. Et puis la deuxième règle, c'est la bienveillance. On est là pour co-construire une réflexion. Et vous êtes, si vous êtes actif à l'écrit, si vous n'êtes pas juste planqué derrière votre ordinateur ou votre smartphone, vous êtes des copilotes de notre réflexion. C'est la philosophie 2.0. Salut Elisabeth, ça fait plaisir. Voilà, salut tout le monde. Philosophie 2.0, Philosophie Life, que nous faisons maintenant depuis 2016. Voilà, nous sommes les pionniers mondiaux de cette nouvelle façon de dialoguer et de philosopher. J'ai le plaisir d'accueillir donc Marie-Claude. Voilà, je vous mets la quatrième de couverture de son livre. Elle est journaliste et elle a écrit ce livre. On va en parler avec elle. Et encore une fois, c'est l'occasion pour nous de penser à nouveaux frais et avec des nouveaux témoignages. L'amour. Avant même d'accueillir Marie-Claude, je lance une question à tous ceux là. Nénette, Palindrome, Quatre-Faces, voilà, je vous vois tous. Vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube, vous êtes aussi sur Twitch. Voilà, c'est la totale. On est en simultané. Eh bien, je vous pose la question, une question personnelle parce que vous allez voir, le livre de Marie-Claude est un livre assez, qui touche au vécu personnel. On n'est pas dans de la cérébralité déconnectée de la chair, déconnectée des désirs. On est vraiment dans des témoignages des jeunes de 20 ans, des moins jeunes qui parlent de leur façon d'aimer à l'heure de Tinder, à l'heure du polyamour, à l'heure de la fidélité peut-être ou l'infidélité remise en question. Donc voilà, on est dans le vécu, on n'est pas dans, allez, je le dis avec un gros jeu de mots graveleux, dans de la masturbation intellectuelle. On est vraiment dans le vécu et la rencontre. Donc la question que je vous pose est personnelle, liée à ce livre qui parle de témoignages personnels. Où en êtes-vous de l'amour ? J'attends vos réponses et j'accueille Marie-Claude. N'hésitez pas donc à participer. Gandalf, je t'attends là-dessus, à écrire votre réponse. J'en suis, trois petits points, à vous de conclure, à vous de terminer la phrase. Où en êtes-vous de l'amour en cette soirée de Saint-Valentin 2022 ? Voilà, Marie-Claude, je te fais monter, comme on dit dans le jargon informatique. Comment vas-tu, chère Marie-Claude ? Ça va fort bien. Merci Vincent pour cette invitation. Bonsoir à tous. C'est très impressionnant de voir tous ces prénoms qui s'affichent. Claire, Paul, Ah, Elisabeth. c'est un vrai bonheur d'avoir tout ce matériau amoureux pour discuter ensemble. Toutes ces voix sans doute, toutes ces oreilles. Enfin voilà, merci à tous d'être là. Merci Vincent de m'inviter. Ça va donc très bien. Et toi, t'en es où de l'amour avant même qu'on aborde ton livre ? C'est une question qui m'a brûlé le cerveau pendant toute la lecture. Je l'ai lue et finie aujourd'hui. C'est un très beau livre. Alors oui, t'es normalienne, ancienne rédactrice en chef adjointe du magazine Marie-Claire, journaliste, réalisatrice de documentaires, on va en parler. T'as une œuvre. Mais t'en es où personnellement de l'amour ? Je ne peux pas résister à te poser cette question. Si la philosophie, c'est se connaître soi-même, où tu en es de ta connaissance de l'amour ? Et la deuxième question que je te pose pour introduire tout ça, c'est est-ce que toi, écrire sur des témoignages d'amoureux, est-ce que c'est aussi une quête personnelle ? Est-ce que c'est aussi une question brûlante pour toi personnellement ? On commence direct par l'intime. À toi de jouer. Écoute, vaste question, effectivement. Bien entendu que cette question est celle qui me taraude depuis toujours. Mais je pense un petit peu… Alors peut-être, écoute, je ne vais pas me cacher en me disant peut-être plus que comme tout le monde, peut-être plus que tout le monde. Il se trouve que ça m'a toujours passionnée à titre intime. Je crois que du plus loin que je me souvienne, j'ai essayé de me documenter sur cette question, de savoir à quoi ça pouvait ressembler, l'amour, qu'est-ce que c'était. Alors j'étais une amoureuse très jeune, oui, du plus loin que je me souvienne aussi, j'ai été amoureuse, bien sûr, comme beaucoup d'enfants, des amours très, très, très fantasmés, déclarés, pas payés de retour. Mais bon, j'aimais l'amour et j'essayais de comprendre comment s'aimaient les autres, déjà, donc comment s'aimaient les plus grands. Je fouinais dans les courriers que je pouvais trouver de mes frères aînés. J'essayais de comprendre. Oui, 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 je fouinais. Tu as combien de frères ? Tu peux nous raconter un peu le contexte familial ? J'ai trois frères, j'en ai cinq autres, au moins un qui doit être connecté, je ne sais pas, mais bon, voilà, j'ai trois frères et des parents qui sont, puisque nous sommes dans l'intime, ces fameux Jeannot et Jeannette à qui j'ai dédicacé ce livre, qui sont des amoureux qui ont passé une vie, une vie entière à s'aimer et qui ont donné un exemple comme ça d'endurance et de foi dans l'amour, c'est-à-dire qu'il faut y croire pour se donner les moyens que ça dure, sans dire que le fait que ça dure soit mieux que la fulgurance ou que l'éphémère. En tout cas, eux, c'était un modèle d'amour, toujours, voilà. Et en tout cas, depuis ma plus tendre enfance, j'enquêtais, j'enquêtais là-dessus, c'est quoi s'aimer, comment est-ce que les autres s'aiment et puis après, comme beaucoup de jeunes filles, sans faire du sexisme primaire, j'ai beaucoup lu de romans, de poésie et c'est vrai qu'on y chante l'amour et c'est vrai que j'ai toujours adoré ces héros et héroïnes de l'amour-passion, de l'amour-passade aussi et que du coup, très jeune, l'amour sous toutes ses formes m'a beaucoup intéressée. Alors, je m'y suis plongée très vite aussi à titre intime et individuel et j'ai beaucoup aimé, j'ai été aimée, je le suis encore et voilà, je n'ai jamais de manière conventionnelle, je n'ai jamais été mariée, j'ai un enfant, donc un grand enfant, mais donc, je connais aussi les joies de la famille mais pour moi, ça a toujours été un lieu de créativité intense, voilà. Ce qui m'intéresse dans l'amour, c'est tout ce qu'on peut y mettre de soi, fabriquer de nouveau. Dieu sait que j'avais ce modèle un peu parfait, image d'épinal de mes parents, même si ce n'était pas rose tous les jours, mais cette image un peu transcendante de l'amour, donc j'aimais bien cette transcendance, le fait que ça demande de se dépasser et que ça nous dépasse, mais pour le coup, j'ai toujours aimé le mettre dans le laboratoire, inventer d'autres façons de faire, s'aimer dans la liberté absolue, puis de manière plus tradie, en tout cas, sans jamais vivre vraiment avec la personne que j'aimais, enfin voilà. Donc, pour moi, l'amour est un lieu de créativité, d'invention et de réflexion permanente et effectivement, m'intéresser aujourd'hui encore aux amours des autres est une façon de me dire mais est-ce que, voilà, est-ce que, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Alors, on va en parler. Coucou des Valentines, alors voilà, il y a des Valentines de Côte d'Ivoire, salut Delphine, ça fait plaisir. Il y a Frédéric qui dit j'en suis dans l'amour, j'en suis que j'ai raté la réciprocité, donc j'essaie encore de conserver l'amour dans mon regard face au monde, mais dur, dur. On a Élisabeth, j'en suis à vivre un amour pleinement épanouissant, riche de ses imperfections, niais et recouvert de guimauves aussi. T'en parles, de la guimauve aussi. J'en suis, dit Claire, à l'introspection et l'amour de moi. Comment aimer l'autre sans s'aimer soi-même ? Et voilà, et tout le monde te dit bonjour. Très belle entrée en matière. Je pense avoir enfin, dit nénette, compris ce qu'est réellement aimé. Cela n'a rien à voir avec la définition que nos sociétés font de l'expression être amoureux. et pourtant, c'est sincère, profond et durable. Voilà. On est chaud, on est déjà 40, ça monte en flèche. N'hésitez pas, juste un petit message de service, vous likez la vidéo pour que ça soit reconnu par les moteurs de recherche dans le live. Donc, n'hésitez pas à liker. Marie-Claude, pendant ce temps, tu peux partager car je t'ai envoyé un petit lien que tu as sur WhatsApp et donc, tu peux t'amuser à l'envoyer en transférant. Et n'hésitez pas à partager. C'est l'occasion que vos amis se dévoilent puisqu'on va parler d'amour allant du sexe le plus droguant jusqu'au romantisme le plus ascétique. Voilà, si ça peut exister. Et donc, c'est une façon pour vous de tester vos amis. Ils participent au live, vous voyez un peu ce qu'ils ont dans le ventre et puis ce qu'ils sont en train de vivre, ça peut être très amusant. Donc, vous partagez le live. Plus on est de fou d'amour, de fou d'amour, et bien plus on aime et plus on pense, mieux on pense. Alors, Marie-Claude, pour présenter un peu ton livre parce que c'est ce qui a servi un peu de prétexte. J'avais pensé ne rien faire, je t'avoue, en termes de live et de philosophie à la Saint-Valentin, être évidemment avec moi-même face au miroir en train de bisouter le miroir comme un bon auto-kiffage philosophique semble nécessaire. Et en fait, l'occasion de la sortie de ton livre m'a donné cette envie. C'est un livre de témoignage. on croise énormément de portraits, de témoignages. Ce n'est pas des portraits, c'est surtout des témoignages. On est dans les mots, on est dans l'amour qui est dit et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est que tu crois ça avec la grande littérature. tu parles de Rilke, tu parles de Flaubert, la liste est énorme. Donc, on voit l'érudite, on voit la normalienne, l'ex-normalienne en tout cas qui aime les mots, qui aime la littérature et ce qui est très bien fait, c'est ce tissage entre des expériences vécues, des propos que tu rapportes d'un jeune homme de 23 ans et du Flaubert, des poètes, du Rimbaud. Voilà. Ce tissage-là, il se prête énormément à l'amour, tu l'as dit. Est-ce que ce n'est pas, et ma question est provoquante et je la pose aussi au copilote, est-ce que ça ne fait pas partie du bluff de l'amour ? Parce que l'intitulé de notre live, provoquant, c'est « L'amour, c'est du pipo, point d'interrogation ». C'est la chanson de Brigitte Fontaine, « L'amour, c'est du pipo, c'est bon pour des gogos ». Voilà, on en a un peu marre, c'est une statue creuse. Vénus met là en veilleux, c'est une statue creuse. Changer un peu cette entreprise, changer un peu les choses, c'est une entreprise à haut risque. Donc, est-ce que le côté surlittéraire de cette notion, est-ce que ça ne signe pas le crime d'une illusion entretenue à travers les siècles qui captive les lecteurs et qui, comment dire, modifie leur façon d'aimer ? Cette fameuse phrase, « Si on n'avait jamais entendu parler du mot « amour », personne n'aurait été amoureux ». Est-ce que ce n'est pas finalement entretenir le mythe ? Voilà, je te provoque exprès pour voir un peu comment tu abordes la chose. Eh bien, écoute, finalement, oui, écrire ce livre, c'était répondre quand même à cette question, c'est-à-dire que je ne pense pas, bien sûr, que l'amour, c'est du pipeau. En revanche, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de pipeaux autour de l'amour. Le pipeau consistant, effectivement, à écrire, à chanter, à toutes sortes de mythes, de contes. et il y a derrière ces mots-là beaucoup de notions de mensonges, entretiennent comme ça, certes, des illusions, illusion. En tout cas, voilà, on raconte beaucoup de choses, beaucoup de choses, il y a beaucoup de représentations autour de l'amour et c'est tout ça qui fait que peut-être dans nos expériences individuelles, on peut se dire « moi, je n'ai jamais rien rencontré de tout ça, tout ça, effectivement, c'est du pipeau ». Or, moi, ce que j'ai rencontré en écoutant, alors depuis, ça fait quand même une bonne trentaine d'années que j'écoute et que je recueille comme ça les témoignages de gens de tous âges, de tous genres, de tous milieux, de toute orientation sexuelle qui me racontent leurs histoires d'amour et je me disais finalement, certes, il y a beaucoup de bruit autour de l'amour, il y a peut-être beaucoup d'illusions, il y a peut-être beaucoup de mensonges, qu'est-ce que c'est que cet amour ? Peut-être que l'illusion, elle est tant qu'on en parle comme ça de manière unique, tant qu'on parle de l'amour, qu'est-ce que ça veut dire l'amour ? À partir du moment où on entre dans cette conceptualisation un petit peu de ce truc, on est obligé de mettre beaucoup de mots là-dessus et peut-être d'entretenir l'illusion. Or, la seule chose qui n'est sans doute pas du pipeau, ce sont nos histoires d'amour. Et c'est pour ça peut-être que justement pour répondre un petit peu à cette notion de pipeau, je suis allée comme ça quérir, enfin en quête des histoires des autres parce qu'il n'y a pas d'amour mais que des histoires d'amour et ces histoires-là témoignent du fait que ce n'est pas que du pipeau et tisser ces histoires qui sont arrivées. Effectivement, les gens, quand ils arrivent et qu'ils viennent vous raconter leurs histoires d'amour, ils arrivent toujours comme ça, un petit peu comme sur la pointe des pieds et ils vous disent avec un infini respect dans la voix « Est-ce que c'est l'amour ? » avec une espèce de déférence comme si jamais on était à la hauteur de ce mot effectivement entretenu par tous les grands mythes, les contes, etc. Alors au début, on prend plein de précautions et puis après d'un coup les gens se mettent à raconter et là, il n'y a plus aucun doute. Là, ce qu'ils vous racontent, il y a derrière leurs mots cette intime conviction que oui, c'est de l'amour. Alors cet amour, même dans une seule vie, peut prendre plusieurs formes, plusieurs modes d'expression. Dans tous les cas, il s'agit d'amour et ce qui est touchant, c'est de voir à quel point à ce moment-là, plus personne ne doute. C'est du pipeau pour plus personne. Et ce qui m'a donc intéressée, c'était de tisser ces histoires certaines d'elles-mêmes, ces histoires d'amour, avec ce qui, soi-disant, entretient le pipotage et l'illusion pour montrer qu'au fond, il en va du même matériau et que finalement, tous ces héros anonymes, toutes ces petites histoires entre guillemets modestes sont de grandes histoires qui, si elles étaient passées à la postérité et qui peut-être, en passant à la postérité grâce à ce livre, peuvent ressembler à du pipeau. Or, non, 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 ce n'est pas du pipeau. Dans la vraie vie, c'est arrivé. Et en les tissant les unes aux autres, eh bien, bon, voilà, soit tout est de l'illusion, soit rien, finalement. Oui, c'est très, très poignant. Il y a des petites réactions puis on va entrer dans une construction de réflexion. Elisabeth qui dit « Le bluff, c'est dans la manière de montrer l'amour. La vérité de l'amour se trouve dans ce que l'on vit et ce que l'on ressent. » Donc, ça corrobore ce que tu dis. Et Patrice qui dit « Comment ne pas faire de bruit lorsqu'on est chez sa copine et qu'on doit aller faire caca ? » C'est très gênant. C'est amusant parce que sous cette forme anecdotique, il y a cette idée de la pudeur, cette idée de jusqu'où on dévoile l'intimité, jusqu'où la proximité a lieu. Et voilà, tu parles de ça, tu racontes comment il y a une sorte de danse, de distance. Il y en a qui décident, par exemple, de ne pas habiter ensemble. C'est une vraie question et aujourd'hui, elle se pose énormément pour garder cette magie. Il y en a, au contraire, ils veulent faire, tu le dis, l'expérience de l'autre dans sa matérialité la plus pure. Voilà, même si c'est dur, même s'il faut faire des compromis, il y a plein de théories. Plein de théories, en fait, on voit que c'est un sujet qui, à la fois, comme dit Elisabeth, touche le ressenti de tout le monde, mais c'est aussi un sujet surlittéraire et surtéorique. On n'en peut plus des théories de l'amour, tu cites pas mal Barthes, notamment, mais c'est un sujet qui se prête à la théorisation, peut-être parce qu'il y a du mystère et qu'on a envie d'en faire le tour, qu'on a envie de comprendre les lois de l'amour, un peu comme un Charles Fourier faisait les lois de l'amour comme Newton faisait les lois de la nature, les lois de la gravité, de l'attraction, etc. On a envie de théoriser cette chose qui fuit tout le temps, qui se dérobe à la philosophie. On ne peut pas dire qu'il y a de livres définitifs sur l'amour. On est forcément voué à l'esquisse, à l'ébauche, on est forcément voué à la subtilité qui est un thème qui m'intéresse. Je sors un podcast hier sur la voie subtile. Et donc, c'est assez prégnant. Si on devait s'approcher du mystère de l'amour, toi, tu proposes une méthodologie qui est, on peut dire, une méthodologie mosaïque. Tu fais une mosaïque de témoignages et tu essaies de voir le dessin que ça fait en prenant un peu de distance. Et tu le fais assez bien parce qu'à chaque fois que tu prends de la distance, tu synthétises et tu essaies d'aller plus loin. Donc, il y a vraiment un souci dialectique dans ton livre. Ce n'est pas juste un collage de témoignages. La question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu cherchais au fond ? Quelle était ta quête ? On sent que tu es mieux par une quête. J'aimerais bien te l'entendre dire, cette quête, ce qui fait le nom, ce qui fait un collier de toutes ces perles de témoignages. Qu'est-ce que tu cherches ? Alors, il y a déjà cette quête dont je te parlais tout à l'heure, cette quête qui est aussi vieille que moi, à savoir comment est-ce que les autres s'aiment ? C'est quoi ce sentiment qui nous porte, qui personnellement m'a toujours animée, appelée vers les autres et mentée ? Comme ça, la seule chose donne une espèce de sens, en tout cas de direction, d'orientation à l'existence humaine. Comment est-ce que les autres le vivent ? Comment est-ce que les autres le ressentent ? Pour avoir lu beaucoup de romans, j'ai perçu qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'universel, mais que ce qui compte dans l'amour, c'est précisément l'expérience unique à chaque fois, toutes ces histoires. Donc déjà, c'est une quête de toujours, d'aller regarder comment les autres s'aiment pour mieux comprendre parce qu'aussi, je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que d'écouter quelqu'un d'amoureux ou qui l'a été, qui vous parle de la personne qu'il aime. C'est extraordinaire. On est amoureux à chaque fois, c'est contagieux. C'est-à-dire, c'est comme écouter quelqu'un qui croit profondément en Dieu, vous parler de son Dieu, c'est rassurant, c'est rassurant, c'est bon. Écouter tous ces gens qui s'aiment ou qui ont aimé ou même qui aiment seuls, comme nous dit l'un de nos auditeurs, aimer, être aimé, mais surtout aimer. À partir de là, écouter quelqu'un qui raconte qu'il aime, déjà, donc, il y avait cette quête d'écouter encore des histoires d'amour et toujours des histoires d'amour. Il y avait aussi une urgence liée à notre époque, j'allais dire, qui est que, pour avoir fait beaucoup, beaucoup d'articles sur l'amour à des époques différentes, je trouve que l'urgence aujourd'hui, pour moi, était de rassurer un peu, rassurer notre entourage sur le fait que, justement, l'amour, en tout cas, les histoires d'amour existent encore. Parce que, jamais, je trouve, on a dit autant de mal, de l'amour, jamais on ne l'a autant mis en question, on doute beaucoup de l'amour. Alors, déjà, dès qu'on en parle comme ça, de manière absolue, il y en va d'un grand mystère, de quelque chose de très flou, mais maintenant, pour peu qu'on en parle, il n'existe plus, il est menacé d'extinction, peut-on encore y croire ? Les algorithmes vont-ils en avoir raison ? C'est-à-dire, on est très, très, très inquiet pour l'amour. Or, de tout temps, on a été inquiet pour l'amour, je pense comme ça à un poème, il n'y est pas dans mon livre, de Clément Marot, donc un poète du XVIe siècle qui s'appelle « De l'amour au siècle antique », je crois, et où il dit déjà, il parle du bon vieux temps, et il parle d'une époque où, au cœur seulement, on s'adressait, déjà, comme si on avait peur comme ça, du sexe facile qui met en danger l'amour, il parle aussi de cette époque où on s'aimait 20 ans, 30 ans, 40 ans, une vie entière, il avait peur déjà, lui, de l'amour jetable, de l'amour kleenex, comme on dit aujourd'hui, et donc, ce n'est pas nouveau de s'inquiéter pour l'amour, on s'inquiète des dangers actuels, enfin, des dangers du temps, alors nos dangers sont un peu différents, on s'inquiète de ces algorithmes qui vont peut-être tellement rationaliser l'amour qu'ils en viendraient à bout, pourquoi ? On s'inquiète de la marchandisation de l'amour, mettre des femmes et des hommes dans des caddies comme sur certains sites, Tinder, Mythic, etc., c'est très inquiétant, on s'inquiète parce que peut-être que les lois de l'économie d'aujourd'hui menacent de contaminer l'amour, donc le CDD plutôt que le CDI, les licenciements sans scrupules, toutes sortes de… Voilà, disons que notre décor sociétal est très inquiétant pour certains pour l'amour. Il y a… Alors, attends, juste à continuer, bien sûr, c'est passionnant, il n'y a pas que les enfants qu'on élève, certains partenaires aussi peuvent en faire la demande. Alors, il y a des débats, alors je te fais un état des lieux des débats là, l'amour est pour beaucoup chimique, la promiscuité, alors ça t'en parle aussi et tu dis peut-être, il y a du ressenti qui dépasse la chimie du cerveau. Nénette, aujourd'hui, les doutes au sujet de l'amour viennent pour moi du problème de sa définition par notre société et de nombreuses autres aussi. Il y a confusion entre l'amour à majuscule et le contra-avis du mariage. Alors ça, c'est un truc que tu n'abordes pas spécialement, cette idée anthropologique de l'amour comme un construit social et je dirais même un construit politique. Tu n'as pas voulu du tout, enfin, tu l'évoques un peu, mais tu n'as pas voulu prendre frontalement ce que moi je prends quand je parle d'amour et c'est un immense thème pour moi, c'est un des plus importants thèmes de mes 20 livres, c'est l'amour comme construction politique et avec tout le business autour de l'amour, etc. Et toi, comme tu veux sauver l'amour comme la chanson de Balavoine, soit ce n'est pas Brigitte Fontaine, c'est Balavoine, ce n'est pas l'amour, c'est du pipeau, c'est qui, qu'est-ce qui peut sauver l'amour, qui pourra sauver l'amour et ton livre est une tentative de sauver l'amour quand bien même il serait-il déplorable, dangereux, tu évoques très peu les pervers narcissiques que tu as traités ailleurs dans des articles, tu évoques très peu les relations toxiques, tu enlèves le venin, il y a quand même l'idée de lustrer cette chose-là, cette chose qui est mise à mal, non ? Non, je ne veux absolument pas lustrer, je veux montrer que tel quel, ça peut exister aussi, il y a tellement de bruits autour des pervers narcissiques, autour de l'amour toxique, c'est devenu tellement le brouhaha ambiant que tout le monde aujourd'hui a eu un pervers narcissique dans sa vie, si possible un homme tant qu'à faire et on a beaucoup souffert, qui n'a pas eu au moins dans l'adolescence une histoire toxique, de dépendance absolue et puis soudain, bon voilà, on s'en remet. Certes, ça existe, bien entendu, mais ça fait partie de l'amour et ça n'est pas nouveau et à la limite, précisément, ça fait plus partie de la littérature, c'est plus facile de raconter des histoires d'amour toxique, de dépendance, de pervers narcissique que de raconter l'amour modeste qui s'incarne dans une petite histoire apparemment banale et dans ce décor comme ça peut-être pré-apocalyptique et ça me paraissait peut-être plus difficile et j'adore ce défi de mettre en mots des histoires plutôt apparemment lambda qui ne le sont absolument pas au bout du compte parce que dès que les gens se racontent, il n'y a plus rien de lambda mais ça n'a rien de lisse, c'est au contraire cette espèce de volonté parfois, de combat pour sauver l'amour parce que tous ces gens-là que j'ai interviewés, leur point commun c'était qu'eux tentent de le sauver à leur façon, on ne se pose même pas cette question, ils le vivent, ils le vivent parce que c'est ce qui donne du sens justement à leur vie et ce qui donne du sens encore plus dans des climats donc délétères et ils le vivent et il n'y a rien de lisse dans tout ça, il n'y a rien de lisse dans la vraie vie, presque aujourd'hui ce qui deviendrait lisse c'est de décrire tellement on le connaît bien le pervers narcissique etc. Donc vraiment c'est un parti pris de parler et je l'explique de l'amour quand il va bien et on voit dans toutes les histoires que ce n'est pas si simple. Alors il y a une question de Ha, salut Ha qui est notre philosophe vietnamienne avec qui je fais un podcast sur la subtilité la voix subtile et qui pose une question qui me semble intéressante est-ce que vouloir être à côté de quelqu'un désirer son corps sans s'intéresser à lui c'est de l'amour ? En fait c'est la question de l'attirance physique de l'envie sexuelle de l'envie de plaisir de caresse et est-ce que est-ce que ça simplement ça sans s'intéresser à lui juste vouloir le toucher l'étreindre s'éprendre charnellement avec lui est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que l'amour induit toujours d'après les témoignages que tu as eus et ta propre réflexion une envie de connaître la personne ? Est-ce que en fait c'est la question du lien entre le sexe et l'amour qui est omniprésent dans le livre par contre là tu démêles vraiment cette chose là d'ailleurs tu démêles et tu t'en mêles parce que c'est extrêmement intriqué parce que parce que justement comment peut-on dire comment peut-on désirer le corps de l'autre avoir envie de l'étreindre et dire qu'on ne s'intéresse pas à lui ou à elle il en va c'est une des formes de l'amour mais tout commence par là je m'amuse à montrer que dans les histoires le cul c'est 50% dit Gandalf je te le dis juste parce que c'est drôle ça dépend des moments parfois ça doit être 99 parfois c'est 10 on va en parler mes amis on entre dans la sexualité et l'amour ça va être un chapitre important du live et si vous avez des questions n'hésitez pas on tisse ensemble il y a tout un chapitre consacré à ça plan cœur plan cul puisque c'est comme ça qu'on en parle aujourd'hui il y a toujours beaucoup de mépris dans ce qu'on appelle le plan cul ça aussi alors peut-être je veux tout sauver non mais c'est tellement facile de caricaturer de se dire c'est l'un c'est l'autre ça fait tellement longtemps qu'on essaye de séparer le cœur et le cul les libertins alors ce mot voilà faire attention en tout cas a recouvert beaucoup de définitions mais ceux qu'on connaît bien ceux qui ont joué beaucoup avec cynisme au jeu justement du désir pur au jeu voilà s'ils ont pris les pieds aussi c'est-à-dire qu'on cherche du cul on trouve du cœur et peut-être parfois l'inverse et de toute façon tout commence par une vulgaire histoire de cul finalement je cite à plusieurs reprises les vers les plus célèbres de Phèdre je le vis je rougis je pallie à sa vue et quand on lit tous ces coups de foudre soit dans le plus classique les plus romantiques quand on lit alors là dans la grande littérature ou quand on écoute les histoires de coups de foudre qui ont donné lieu à des grandes histoires d'amour alors avec un grand A comme on dit souvent elles ont commencé par deux épidermes par l'envie comme ça de se retrouver corps à corps avec un autre ça commence quand même par cette attirance brutale pour un autre complètement mystérieuse et les plus grandes histoires de coups de foudre puisqu'on n'a pas trouvé d'autres mots pour décrire ça sont quand même quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous assaille le corps entier d'abord donc comment peut-on faire la part des choses et imaginer qu'on puisse être aimanté vers un autre sans qu'il s'agisse d'amour c'est une des formes de l'amour une de ses expressions pour moi voilà c'est intéressant alors je m'aime moi c'est pas facile on ouvre la sensualité il faut qu'on aille là-dedans pour Karim c'est comme une malédiction contrairement à Éric sa vie sexuelle avec sa femme est très épanouie dit-il mais il a besoin de pratiques absolument inenvisageables avec elle c'est fondamental pour lui dit-il alors il traîne sur internet où tout est simple tout est possible voilà il va sur des sites et bon donc là on a affaire à la cybermodernité dans toute sa splendeur c'est-à-dire la possibilité à travers les nouvelles technologies de démultiplier les lieux de prise les lieux de drag les lieux les lieux de possibilité ça c'est quand même une donnée fondamentale aujourd'hui Tinder Happen et les autres applications comme ça la jeunesse s'en est totalement emparée voilà pas que la jeunesse mais en tout cas on voit que c'est devenu un usage assez simple et il y a cette confusion me semble-t-il entre voilà entre comment dire je vais le dire très simplement c'est la thèse que je développe dans un livre qui s'appelle l'homme expliqué aux femmes l'avenir de la masculinité j'ai l'impression que toute l'organisation politico-sociale autour de l'amour a consisté à appliquer le ventre des femmes pour s'assurer d'être vraiment le père et du coup on a inventé le mariage on a inventé le couple avant le mariage le but du jeu avant les tests de paternité c'était d'être assuré d'être le seul à féconder la femme et du coup on a inventé la fidélité on a on a rigidifié tous les codes et on a évidemment blâmé moralement voire pire et encore aujourd'hui des femmes risquent leur vie parce qu'elles vont ailleurs là où c'est interdit elles vont dupliquer les possibilités ou tripler ou multiplier les possibilités d'étreinte et c'est absolument encore une fois tellement entrer dans la morale dans la religion dans les mœurs comme un interdit que même si on a la pilule le préservatif et le test de paternité qui normalement devrait mettre le voile là-dessus très clairement on n'arrive pas à accéder à la liberté que nous permettent ces technologies parce qu'on a surmoralisé l'amour on a surmoralisé l'amour et surtout on a surmoralisé l'idée que la fidélité devait faire partie du logiciel amoureux pour la raison à mon avis que je t'ai dite c'est-à-dire être sûr d'être le père c'est l'inquiétude finalement du patriarcat fondamental je veux être sûr d'être le père donc il ne faut pas que la femme couche ailleurs et j'ai l'impression que pour vraiment faire entrer ça dans la morale on ne s'est pas contenté juste de la religion la littérature a embrayé le pas en montrant des infidélités catastrophiques en montrant que la fidélité c'est compliqué aussi mais il faut aussi faire etc et aujourd'hui on le voit cette religion de l'encouplement obligatoire je vais frontalement dans ma thèse écoute c'est simple je vais te dire très simplement sur les milliers de films et de séries qui sortent tous les ans il n'y en a pas un qui remet en question fondamentalement pas juste c'est difficile fondamentalement l'idée que l'amour fonctionne par le couple des gens aiment plusieurs personnes il y en a partout dans la rue des gens qui ont plusieurs histoires il y en a partout mais ça n'apparaît jamais dans les fictions qui sont là quand même pour imprimer les mentalités et on continue de vouloir que la fidélité devienne la sorte de norme amoureuse absolue à l'ère encore une fois d'une science qui est capable de nous dire qui est le père et autres donc j'ai l'impression que cette impensée de l'encouplement alors je distingue bien le couple et l'encouplement le couple c'est je t'aime j'ai pas envie d'aller ailleurs je te donne un privilège de ma présence de mes caresses l'encouplement c'est le devoir faire couple ça n'a rien à voir c'est un mot politique qui montre que moralement c'est pas bien d'aimer en dehors de la case du couple voilà où t'en es de cette réflexion j'ai vu que tu parlais beaucoup des polyamoureux qui est un mot horrible mais voilà moi je préfère le mot libre amour qu'est-ce que tu penses de cette idée est-ce que tu penses que l'amour que tu décris c'est pas encore une sorte d'enfermement des femmes dans de la morale quand les hommes ça commence s'en arrange un peu plus facilement bah écoute j'espère que non j'espère de tout mon coeur que non et pour moi je trouve que quand même alors peut-être dans les fictions je saurais pas te répondre là-dessus en revanche dans ce qui est des médias et de tout le bruit ambiant l'heure n'est quand même pas à fêter le couple le couple précisément est en train de s'effriter en même temps que le patriarcat et tous les doutes il est dans un état de remise en question bénéfique à l'amour et au couple s'il peut en survivre des couples autrement réinventés je trouve pas que le couple aille très fort et je ne le trouve pas et justement c'est ce que j'essaye de montrer dans le chapitre qui lui est consacré ce qui me surprend même c'est de voir une jeune génération en train d'essayer de le repenser de le vivre autrement de lui redonner une valeur amoureuse justement après des décennies effectivement d'enfermement patriarcal on est absolument d'accord mais après aussi quelques décennies de remise en question totale il n'est quand même plus tellement à la mode depuis les années 70 il y a quand même eu déjà tout un boulot enfin il a été quand même pas mal jeté aux orties il a été le signe de l'embourgeoisement de la tiédeur oui des restes comme ça d'enfermement patriarcaux et j'ai plutôt l'impression que toutes ces enfin l'impression c'est un mot vraiment très 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 vilain mais j'ai plutôt été surprise de l'engouement de certains très jeunes à faire couple à faire couple autrement justement c'est quand même très courageux après toute la déconstruction dont il a été le sujet et tant mieux et tant mieux et je trouve intéressant qu'après une période de déconstruction la porte soit ouverte à une façon de le repenser autrement et j'ai été particulièrement sensible à la parole de certains très jeunes hommes qui précisément ont envie de se retrousser les manches et d'essayer parce qu'ils ont envie de couple d'un couple amoureux bien entendu de le repenser et d'essayer de le vivre en sortant des rails alors comme dit un de mes témoins très jeune ok une fois qu'on a tout cassé on a mis par terre ce qui le fondait c'est à dire les principes patriarcaux puisque c'est le patriarcat qu'il a inventé on est bien d'accord là dessus que faire que faire et bien essayer de le de le réinventer Rimbaud voulait réinventer l'amour certes l'amour est à réinventer mais le couple surtout parce que l'amour oui on voit à peu près de quoi il retourne pour à chaque fois le réinventer mais je pense que les nouvelles générations sont en train de le repenser en sortant justement de ces rails là des témoignages que j'ai pu recueillir et qui ne sont pas un échantillon suffisant pour faire sociologique si tu veux mais voilà beaucoup de jeunes gens sont en train de le réinventer me semble-t-il oui c'est très intéressant entrons dans la réflexion je l'ai ouverte il y a les copilotes qui voilà qui n'osent pas entrer dans cette réflexion voilà de l'encouplement alors où vous en êtes de l'encouplement de la réflexion sur le couple est-ce que c'est une obligation est-ce que vous le vivez voilà est-ce que c'est nouveau pour vous cette réflexion là je ne pense pas que ça fasse vraiment débat en société on parle de polyamour tu évoques ça mais polyamour c'est vraiment l'idée de fidélité multiple mais on reste quand même dans une logique de fidélité etc le sexe commence à me bassiner après la ménopause dit Anne c'est plus compliqué j'ai plus de plaisir à réussir un dessin ou à écrire une histoire qu'à obtenir un orgasme alors ça c'est vraiment hyper important me semble-t-il moi je suis né j'ai grandi dans l'après 68 où le sexe était survalorisé survalorisé on ne parlait que d'orgasme de sexe de libido de comment jouir pour épanouir son partenaire voilà et j'ai l'impression qu'on commence à en revenir est-ce que cette survalorisation du sexe je rappelle pour ceux qui ne sont pas nés dans ces époques là c'est une époque où le vendredi à 18h on avait des femmes qui se mettaient à poil à la télévision devant tout le monde ça s'appelait Coco Boy en faisant un strip-tease voilà c'est une époque où on nous vendait Canal Plus et la pornographie comme étant une sorte d'affirmation de sa propre liberté et d'émancipation etc et est-ce que tu est-ce que tu tu vois qu'ils en reviennent un peu de cet orgasme obligatoire de cette sexualité épanouie obligatoire quand on forme un couple par exemple ou quand on aime oui il y a plusieurs choses plusieurs choses je fais partie aussi de cette génération qui non seulement a voulu libérer le sexe mais en libérant le sexe et les femmes a finalement créé une autre façon d'enfermer les femmes dans des images d'objets et les hommes dans des images de prédateurs certes donc on a très bien connu cette époque là mais je ne pense pas de fait à écouter les témoignages des plus jeunes eux-mêmes ont été formés bien plus que nous et notre génération au porno c'est-à-dire que le problème de l'éducation pornographique c'est celle c'est joli excuse-moi je te coupe reprends ton idée mais le problème n'est pas là ce n'est peut-être pas un sexe survalorisé mais plutôt un romantisme sous-évalué ça va te sous-dévaluer oui c'est peut-être voilà absolument c'est peut-être voilà il y a pornographie je t'écoute on t'écoute et puis tout ça c'est la vitrine c'est la vitrine quand on écoute justement la vie des gens on s'aperçoit de toutes en tout cas ce questionnement touche énormément la jeune génération peut-être plus que la nôtre qui nous sommes un peu vautrés comme ça dans ce sexe obligatoire mais réjouissant aussi reconnaissons-le on a vécu une espèce de libération par rapport à la génération d'avant qui fait qu'on s'est cru les rois et les reines du monde les années 80 c'était magnifique jusqu'à ce qu'arrive le sida même si nous les femmes étions dans des espèces d'injonctions qui nous échappaient un peu il a fallu quelques d'autres décennies pour comprendre un peu ce qui se passait sauf que alors que les plus jeunes sont en train justement de remettre en question cette libération qui n'en était pas franchement une pas tout à fait pas exactement pas complètement une les jeunes gens ne montrent à quel point eux ont été formatés aussi justement par des images pornographiques sur internet qui font que plus que nous encore ils ont des images dans la tête qui ont pu leur donner mais alors des images caricaturales et des femmes qui sont des espèces d'objets d'esclaves de trucs à faire jouir pour faire plaisir aux hommes parce qu'il en va aussi de cette image là de l'orgasme à tout prix mais pour qui pourquoi pour montrer qu'on est des surpuissants sauf que pour les hommes aussi cette espèce d'image obligée de la virilité c'est une espèce de chose terrible surtout aujourd'hui où elle est remise en question alors à quelle image se vouer alors certes il y a sans doute un grand désarroi par rapport aux représentations par rapport à des générations où c'était plus simple de vendre des articles sur le sexe et de créer de nouveaux dictats mais c'était plus simple aujourd'hui c'est beaucoup plus subtil délicat compliqué complexe de parler d'épanouissement sexuel mais les plus jeunes témoins justement me semblent assez alors évidemment il s'agit d'un échantillon de gens qui en parlent d'un échantillon de gens qui se posent des questions d'un échantillon sans doute de privilégiés mais qui montre à quel point ils essaient de sortir de tout ça à quel point ils sont conscients que la pornographie a été quand même assez désastreuse dans leur début et pour leur début et à quel point faire couple ou en tout cas apprendre faire peut-être plusieurs couples en tout cas apprendre à aimer quelqu'un dans sa quotidienneté dans son étrangeté dans sa différence en tout cas dans sa spécificité apprendre soi-même comme disait l'une des copilades au début apprendre à s'aimer soi aussi c'est-à-dire apprendre ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas ce qu'on prend ce qu'on jette l'orgasme oui mais quel orgasme qu'est-ce qui peut faire jouir selon les moments de la vie ça peut être très différent selon la personne avec qui l'on est selon les jours selon les nuits c'est différent aussi c'est-à-dire que je pense que ce qui est urgent c'est pas mal de jeunes gens en sont conscients c'est de se réapproprier toutes ces choses-là et de sortir des généralités et des dictats et j'ai l'impression que pas mal de gens en tout cas dans tous ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont confié leur questionnement ils ressortaient de tous ces témoignages que certes le sexe est moins moins soumis à des dictats et comme on disait tout à l'heure oui 50% pas 50% c'est un jeune homme aussi qui m'explique peut-être parfois dans la vie il y a des moments où on est tout sexe enfin des moments même dans un couple où c'est le désir avant tout puis parfois non c'est plutôt la tendresse il y a d'autres moments c'est le boulot et puis il y a d'autres moments et comme ça c'est une espèce d'onde de haut et de bas et le sexe à sa place peut-être un peu plus à sa place qu'à une certaine époque voilà me semble-t-il depuis qu'il a été tellement remis en question et interrogé oui très intéressant alors on va on va réfléchir ensemble il y a plusieurs copilotes qui ont posé la question fatidique qu'est-ce que l'amour encore faudrait-il définir ce qu'on entend par amour tu as fait un gros travail de témoignage tu as brassé tu as brassé toutes les émotions tous les sentiments tu as croisé ça avec la littérature franchement tu es une experte maintenant de l'amour et donc j'ai envie d'avoir ta définition mais avant que tu nous donnes une tentative de définition ou une proposition de définition on va prendre une minute et quarante secondes voilà cent secondes et je vais demander à tous les copilotes ici présents de donner leur définition de l'amour qu'on puisse réfléchir il faut que alors il y a une contrainte il faut que cette définition de l'amour puisse coller à toutes les époques il faut que ça soit l'amour en général on n'est pas dans l'amour tinder on n'est pas dans l'amour consumériste on n'est pas dans l'amour pornographie qu'est-ce que l'amour et je crois vraiment que c'est un exercice d'intelligence connective votre but n'est pas d'arriver à une définition du dictionnaire votre but est d'essayer de concevoir une définition et que l'amalgame de toutes les définitions qu'on va récolter comme des papillons pris dans un filet puisse nous dessiner en mosaïque une proposition sur l'amour donc ne cherchez pas à être exhaustif dans votre définition essayez d'avoir une définition au plus près de ce que vous ressentez de ce que vous avez vécu concernant les histoires d'amour ça peut être bien sûr votre vécu personnel mais ça peut être aussi un vécu littéraire on en a parlé tu cites d'ailleurs pas mal Marguerite Duras dans ton livre on sent que t'aimes bien l'amant ça t'a bien plu j'ai 50 ans juste avant qu'on fasse notre exercice de définition Frédéric j'ai 50 ans mais quand je vois le nombre de trentenaires qui n'inspirent qu'à s'encoupler comme moi à leur âge je n'arrive pas à leur en parler par peur de passer pour la vieille aigrie voilà moi je crois que c'est plus important qu'il n'y paraît cette notion d'encouplement on en parlera après l'amour alors ça y est ils sont déjà partis mes amis on n'a pas fait le décompte mais je vois que vous êtes déjà dans la définition je te laisse lire tous les messages et on va compter donc 100 secondes on s'entraîne à ça 100 secondes pour définir l'amour voilà on attend vos définitions je vais laisser ton ordinateur le son le son le son dans l'ordinateur 30 secondes encore on s'entraîne on s'entraîne on s'entraîne voilà et on a Eva qui nous dit un élan vers l'autre tout simplement un élan mais vital vital vers l'autre embrasser la vie Claire qui dit l'amour est l'expression de notre humanité sensibilité en mettant en lumière nos émotions surtout mettre nos tripes sur la table l'amour dit Nanette est ma source première de sérénité mon inspiration de vie à chaque instant la certitude d'avoir la force de continuer tous mes combats mon sourire quand je m'endors et quand je me réveille Alice l'amour est une force réciproque des cœurs et des corps qui se comprennent qui se désirent qui se donnent leur confiance pour aimer l'autre dans sa pleine puissance l'amour c'est plus fort que tout non je plaisante mais en y réfléchissant trois petits points il y en a qui font de l'humour l'amour dit le mélancolique c'est prendre le risque de subir l'absence c'est un don d'une partie de soi l'amour ça élève d'ailleurs je préfère dire que je m'élève d'amour tomber en amour ça sonne comme un mauvais pas voilà c'est un apprentissage dit Miguel l'amour l'amour est ce qu'il y a de moins universel et c'est peut-être ça la beauté de l'univers l'amour dit Anne c'est aussi l'affection que j'éprouve pour mon chat et mon chien et je reçois leur amour qu'ils m'expriment très bien voilà comme vos définitions sont belles dit Eva l'amour c'est comprendre l'autre dit Claire langage visible et invisible qui se connectent et se reconnaissent l'amour dit Frédéric c'est vouloir le bonheur de l'autre et si cette définition peut se partager alors c'est la cerise sur le gâteau l'amour dit Anne c'est des sentiments positifs envers quelqu'un Julien l'amour c'est une histoire que l'on se raconte pour supporter tout le reste ça c'est intéressant c'est un peu la définition il y a pas mal d'auteurs qui pensent un peu comme ça pas cynique mais désabusés sur l'amour l'amour alors bref vous l'avez compris alors voilà Ryan fait des trucs l'amour dit Ha homme et femme et la chimie entre deux corps et deux âmes voilà on a voilà bon bah écoute l'amour c'est tout risquer mais choisir d'aimer quand même c'est joli tout ça l'amour c'est être au diapason sans fioriture voilà plein de définitions qu'est-ce que ça t'évoque et puis on t'attend un peu au tournant Marie-Claude au tournant bah écoute non ça me conforte dans tout ce que j'ai entendu depuis depuis que j'écoute des histoires d'amour à savoir que c'est comme le dit alors pardon je n'ai pas retenu tous les prénoms l'un de nous c'est universel et pas universel du tout c'est unique et c'est un petit peu parce que c'est quoi l'amour est-ce que c'est de dormir pendant c'est une des questions que je pose au tout début du livre après tout ce que j'ai entendu est-ce que c'est de s'endormir depuis 40 ans ensemble auprès de la même personne et de se réchauffer les pieds en se disant les enfants sont partis maintenant bon bah on va essayer de vivre tous les deux est-ce que c'est une histoire fulgurante comme ça qui vous tombe dessus une histoire d'une nuit qu'on n'oubliera jamais est-ce que c'est une passion toxique qui vous conduit quasiment en enfer mais même chose on s'en guérira peut-être on ne l'oubliera jamais est-ce que c'est la sérénité tranquille est-ce que c'est la construction d'un couple qu'on désire et non pas qu'on subit est-ce que c'est vouloir faire donc construire réinventer est-ce que c'est 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 tout ça à la fois l'amour ce qui me semble en tout cas le dénominateur commun c'est à la fois cet élan cet élan pour moi le dénominateur commun tout ça c'est cette espèce d'élan mais qui nous traverse qui nous transperce c'est cette espèce de notion un petit peu de transcendance qui fait que toutes les sciences essayent de l'expliquer la chimie les hormones que ce soit en tout cas les neurologues les psychiatres les médecins les mathématiciens qui font aujourd'hui des équations on essaye de comprendre ce qui se passe mais en tout cas il y a visiblement quelque chose de l'ordre de l'élan vital oui parce que l'élan vital on a beau aussi expliquer beaucoup essayer de comprendre il y a quelque chose qui nous dépasse le souffle premier ça nous dépasse pour moi il en va un petit peu de la même chose avec l'amour il y a quelque chose qui nous traverse et qui nous fait sortir de nous pour aller vers un autre une autre peut-être à partir de là il y a quelque chose toujours de cet ordre du mystère et de l'élan tout puissant certains diraient risquaient diraient d'autres on peut y mettre après toutes sortes d'adjectifs mais cette chose profondément originale dans ce qu'on peut éprouver dans la vie qui nous fait sortir de nous-mêmes parce que beaucoup de choses nous ramènent à nous-mêmes dans la vie nous nombrilisent énormément toutes nos peurs en tout cas et l'amour par-delà toutes les peurs qu'on peut avoir nous font sortir de ce petit cocon de ce petit confort pour aller vers l'autre vers un autre au risque de s'y brûler les ailes au risque de s'y noyer au risque de s'y violenter au risque de se planter au risque d'avoir un refus ça nous fait sortir ça arrive de part de la nous sans doute et ça nous fait sortir de nous c'est un peu comme ça que je dirais et après ça peut prendre donc toutes ses formes alors question question de Ryan Jimmy pour les intimes qui est amoureux ici voilà c'est une question qu'on a lancé au début mais c'est intéressant je vis séparément être en couple c'est trop de travail je trouve j'ai besoin de respirer alors dans ce que tu dis pour moi il n'y a pas cette notion mais tu en parles dans le livre cette notion de créativité moi j'aurais envie de définir l'amour comme créer du temps et de l'espace avec quelqu'un créer du temps et de l'espace ne pas simplement subir la temporalité immédiate on se lève on mange on va au travail etc mais créer une temporalité un peu spéciale une sorte d'ivresse temporelle où le temps peut s'accélérer décélérer avec l'autre et ça apporte certainement une magie quand on déstructure la trame temporelle de nos vies parce qu'on tisse de la complicité avec l'autre c'est assez magique mais c'est aussi créer de l'espace il y a cette notion d'espace l'autre n'étant pas là me manque l'autre n'étant pas là me creuse son absence me fait souffrir même si je peux tout à fait accepter cette 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 saudade mais je crée un espace différent quand l'autre est là je ne peux pas dire que c'est comme avant si celui que j'aime ou celle que j'aime entre dans la même pièce que moi la pièce se colore différemment la présence de l'autre agit directement sur ma conception du temps et de l'espace et quelque part je crée un temps et un espace différent avec l'autre on a cette expérience et je pose la question au copilote et avec les témoignages que tu as eu on a cette expérience que tout d'un coup l'être qu'on aime arrive et une ivresse de vie arrive les choses les plus banales ne sont plus banales Claire disait c'est s'émerveiller l'amour c'est s'émerveiller avec l'autre il y a une sorte de magie dans l'air on dit voir la vie en rose c'est pas pour rien il y a une sorte de filtre qui vient et qui vient colorer l'espace et le temps de quelque chose d'assez magique d'assez différent dans un climat de créativité on avance on crée on tisse comment tu vois ces choses là est-ce que ça c'est corroboré par ton ton bien sûr je trouve que tu parles merveilleusement bien de l'état amoureux on va dire c'est à dire de tout ce qui se passe déjà de manière certaine au début après ce choc Béronie le choc amoureux c'est cette espèce de truc qui nous élève ou nous tombe dessus à la fois c'est un peu les deux cette espèce de bouleversement qui fait que effectivement on est sorti un peu de soi grâce à l'autre on n'est plus dans son nombril donc on voit le monde autrement et puis il y a peut-être quelque chose d'un peu platonicien là derrière c'est peut-être cette espèce de soudain de plénitude retrouvée c'est à dire c'est une expérience complètement existentielle l'état amoureux c'est quand soudain on se sent mieux plus fort plus vivant plus on est augmenté j'ai une de mes témoins qui me dit je prends des étages on se sent oui plus plus grâce à l'arrivée d'un autre dans notre vie c'est quand même pas rien au lieu d'en avoir peur au lieu de se laisser bouleverser chaotiser un petit peu mettre sans dessus dessous et pour se sentir comme ça plus vivant plus fort alors les recherches en neurologie on étudiait tout ça on est vraiment sous adrénaline et des tas d'autres choses on est comme shooté vraiment comme en état de drogue et ce qui est assez passionnant c'est de voir que ça c'est l'état amoureux qui a longuement été décrit et analysé déjà mais quand tu parles de créativité ce qui est encore plus enfin ce qui peut être un vrai défi et ce que me racontent beaucoup beaucoup de de mes témoins qui s'y soient plantés ou pas mais ce qui est passionnant c'est ce désir après de faire et ce qui est la plus grande difficulté de faire d'inscrire dans le temps dans la temporalité dans la durée cette espèce d'étincelle qui a priori n'est pas faite pour durer toujours parce que quand on est dans cette espèce d'état de drogue d'exploitation on est épuisé aussi on a du mal à s'occuper d'autre chose on est complètement obsessionnel le manque de l'autre est absolument insupportable donc il y a une espèce d'extase comme ça des premiers temps qui est délicieuse mais c'est encore une toute autre entreprise aventure d'essayer à deux il faut quand même être au moins deux pour ça d'inscrire cet état fait plutôt pour une durée limitée de l'inscrire dans la durée et je crois que toute l'expérience de l'amour oui nous donne je suis convaincue de ça moi aussi une expérience du temps très 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 particulière avec à la fois ces fulgurances comme ça ces moments de verticalité absolue où soudain on est dans un moment d'éternité mais vertical comme ça tout s'arrête autour plus rien n'existe en tout cas pas la durée et pas la fin il y a des moments comme ça et puis il y a des moments aussi où ces étincelles comme ça pour peu qu'on veuille les inscrire dans la durée et bien on va se heurter à toute autre chose et c'est passionnant à partir de là c'est l'histoire du couple dans ce qu'il a de plus amoureux c'est-à-dire comment faire comment faire parce que c'est vraiment là de l'ordre après du travail de la dentelière ou de l'orfèvre de faire en sorte de ne pas oublier l'amour de ne pas l'oublier dans la quotidienneté de ne pas l'oublier à cause des habitudes de la routine de ne pas laisser tous les ennemis qui pour le coup ne sont pas nouveaux qui ont toujours été là depuis que l'amour existe c'est-à-dire à partir du moment où il est inscrit dans le quotidien des tas d'ennemis oui la rouille l'habitude la monotomie l'apparent enfin ce qu'on croit de la connaissance de l'autre etc tout ça peut faire que l'état amoureux s'étiole un petit peu mais il y a aussi la mémoire du couple tout ce qu'il a vécu ensemble tout ce qu'il a traversé ensemble tout ça aussi qui est une force pour l'amour du coup l'expérience de la durée est aussi une expérience éminemment complexe et une aventure en tout cas qui demande cette créativité dont tu parlais je pense et en fait chaque témoin le raconte à sa façon à sa façon il y a Lévi qui dit lorsque l'élan amoureux alors elle parle d'élan vital lorsque l'élan amoureux se sublime il peut susciter un jaillissement créateur de type spirituel moral artistique mystique j'aimerais qu'on fasse un peu une phénoménologie de l'amour tous ensemble parce qu'on a une chance c'est qu'on a plus d'une trentaine de copilotes très actifs sur le sujet donc vous êtes là c'est votre intelligence émotionnelle que je sollicite à présent de façon à essayer de décrire la phénoménologie c'est-à-dire l'amour dans son apparaître si on enlève la théorie si on enlève la littérature si on enlève ce qu'on croit savoir ou ce que l'on sait sur l'amour qu'est-ce qui se passe dans l'amour je ne parle pas du coup de foudre que tu analyses je ne parle pas de tu finis d'ailleurs là-dessus des inconnus que l'on voit de façon très fugace il y a des très jolis pages là-dessus où tout d'un coup on veut les rechercher toi la brune de jeune que j'ai rencontré j'aimerais tant te revoir on a tous vécu ça moi personnellement je me souviens je sortais de mon bac je devais avoir 17 ans je sortais du bac de mathématiques un oral un oral du bac et je suis sorti de cet oral j'ai eu une super note j'étais très content de moi c'était la fin du bac c'était la fin du bac donc la pression tout d'un coup se retirait et une fille est sortie aussi de la salle d'examen on était en plein couloir il y en a plein qui flippaient ils allaient passer l'oral aussi on s'est regardé c'est la première fois de ma vie que ça m'a fait ça la seule fois on s'est approché l'un de l'autre on a échangé aucun mot je ne la connaissais pas et on s'est embrassé devant tout le monde c'était une scène de film j'ai senti l'amour le plus intense un des amours le plus intense de ma vie et on s'est séparé et on ne s'est plus jamais revu et cette expérience-là quand j'en parle je me suis dit mais c'était évident il y avait une évidence c'est la force du coup de foudre mais tu vois il n'y a pas eu de suite c'était juste reconnaître une humanité tellement compatible à la mienne et qui me regarde on sait bien que la plus grande arme des séducteurs c'est de faire comme s'ils avaient un coup de foudre il n'y a pas plus séduisant que quelqu'un qui vous regarde avec des yeux éblouis et qui vous sourit ça vous rend amoureux et donc quelque part l'autre me considère comme quelqu'un d'extraordinaire l'autre me regarde comme quelqu'un qui peut presque lui sauver la vie qui peut lui faire trouver un bonheur qu'il n'aurait pas sinon sans cette rencontre-là et quand ça c'est réciproque il y a effectivement un coup de foudre absolu et quelque part qui j'ai embrassé je connais même pas son prénom c'est même pas une fille c'est même pas quelqu'un ce que j'ai embrassé c'est quelque part c'est moi-même excusez-moi c'est provoquant mais en fait non c'est le destin que j'ai embrassé j'ai embrassé l'idée que ça y est le bac est terminé pendant 17 ans on m'a dit que la vie dépendait de ce diplôme je me libère aujourd'hui et maintenant du bac j'accède à un autre pan de ma vie et j'embrasse le destin en embrassant cette fille et ça c'est le coup de fou donc dans la magie du coup de fou il y a l'idée vraiment que le bonheur est possible désormais et quelque part ça pourrait être aussi une définition de l'amour l'amour dans son apparaître c'est sentir que le bonheur est possible peut-être que le bonheur n'est pas là mais je sens que l'autre peut me faire accéder à un bonheur supérieur d'où l'élan vital qu'est-ce que tu penses de tout ça et je demande donc à tous les copilotes de nous raconter l'amour votre façon d'aimer comment elle se manifeste indépendamment de votre esprit de votre jugement sur vous-même dans son pur apparaître comment vous aimez-vous ou avez-vous des souvenirs comme ça ? Moi ce que j'entends aussi dans ce que tu me dis quand tu dis de manière tu dis provocante que c'est toi-même que tu embrasses c'est un petit peu la notion de fantasme qui va très bien aussi avec l'amour naissant c'est-à-dire qu'au départ effectivement il y a deux a priori compatibilités comme ça qui se sentent il y a une espèce d'alchimie qui se passe et un autre donc un élan vers un autre mais un autre qui dans un premier temps n'est qu'un autre qu'un fantasme d'autre c'est-à-dire que ce que j'imagine de lui ou d'elle ce qu'il renvoie de moi ce qu'il renvoie de l'amour possible du bonheur possible tout va consister ensuite à éventuellement parce que déjà ça donne des moments merveilleux et qui durent le temps qu'il dure et ça fait partie de l'amour donc ça aussi c'est une des formes de l'amour une des expressions de l'amour après qu'est-ce qui va après on atterrit c'est un peu la redescente après le shoot quoi après comment passer sortir de ce fantasme c'est parfois très très douloureux parfois c'est tout ce que pour Stendhal ce que Stendhal appelle la décristallisation que reste-t-il de l'amour une fois que l'autre n'est plus que l'autre et on lui relevait un petit peu tout ce qu'on avait imaginé de lui fantasmer de lui tout ce qu'on lui avait mis de nous en gros donc une fois que cet autre n'est que l'autre là commence peut-être un autre des temps de l'amour une autre des expressions de l'amour quelque chose d'assez passionnant sans doute parce que peut-être plus coriace à affronter c'est voilà qu'est-ce que je vais faire de cet autre est-ce que cet autre m'intéresse encore est-ce qu'il me parle encore assez de moi est-ce qu'il s'intéresse encore assez parce que ça va dans les deux sens la décristallisation la sortie du fantasme donc à partir de là c'est là que tout reste à inventer comment et c'est là que la notion de la danse moi j'aime bien cette notion-là c'est-à-dire après il va falloir apprendre à être deux et à ce que être deux soit une force et non pas un handicap au tout début de l'amour on ne fait plus qu'un et c'est grisant de ne faire plus qu'un le danger c'est que l'un des deux soit noyé dans l'autre on ne fasse plus qu'un mais que soi-même comme tu le dis on est avec soi-même et puis à partir du moment où on est grisé et où la magie continue et où la tête continue à tourner alors qu'on est vraiment dans les bras de l'autre avec l'autre là ça devient vraiment carrément passionnant parce que cet autre qui est une force de contradiction qui peut nous agacer nous irriter par moments cet autre qui est vraiment tout plein de son entièreté comme je le dis je ne sais plus qui qui est un monde à part entière pour nous là il y a des résistances et là ça devient vraiment passionnant si on continue à être vraiment attiré par cet autre là c'est intéressant alors il y a juste tout le monde est épaté par ce thème tout le monde l'adore mais il y a un anonyme qui n'arrête pas de dire une phrase ça doit être un soit il est jeune soit il est un peu voilà spécial abat les fragiles vive le surhomme as ks qs donc je ne te bloque pas voilà il n'y a pas de problème mais j'aimerais bien que tu argumentes un peu sur cette phrase Nietzscheenne parce que c'est le seul qui dit alors les fragiles dans ce langage un peu fascisant parce que on voit un peu je vois un peu dans ces commentaires un petit côté fascisant sympathique c'est les fragiles c'est ceux qui ont des émotions c'est ceux qui sont dans la tendresse humaine etc et ils nous vantent ce mythe de l'extrême droite du surhomme évidemment pas du tout au sens de l'artiste de ses propres valeurs mais le surhomme au sens de celui qui a une carapace émotionnelle tellement épaisse que tout ce qui touche l'émotionnel il y voit quelque chose à rejeter parce que ça va léser son intégrité virile et surtout son phallus extrêmement puissant et qui doit être dans une bandaison éternelle si je me trompe as qs tu me dis j'ai l'impression vraiment que tu veux jouer la carte du mâle viril qui n'a pas d'émotion et qui prend la femelle dans un acte de prédation et il tire de cette anempathie de cette de cette violence une valorisation narcissique voilà es-tu un neneux narcissique fascisant as qs je te pose la question merci de répondre en argumentant mais il y a quand même cette idée il y a quand même cette idée que l'amour nous rend fragile il y a quand même cette idée que l'amour me fait même accéder à une partie tremblante de mon identité de mon être bien sûr ça va me permettre de me mettre en mouvement d'évoluer de me transformer mais qui dit transformation dit destruction de ce que j'ai été et on comprend l'expression tomber amoureux on comprend l'expression coup de foudre la foudre n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil la foudre est là pour nous dévaster et l'amour peut être dévastateur et d'ailleurs tu le dis souvent dans ton livre et tu l'as dit encore dans le live Marie-Claude tu dis il y a un risque il y a qui peuvent se planter il y a l'idée d'un danger de l'amour la phrase de William Reich dès qu'on aime il faut accepter l'insécurité l'insécurité elle est fondamentale et il y en a plein dont ASQS à mon avis fait partie qui préfèrent miser sur l'absence d'amour et l'écrasement de l'autre pour avoir une identité fossilisée sur elle-même et enquistée sur elle-même plutôt que de se laisser aller à cette fragilité est-ce qu'on pourrait définir l'amour dans son apparaître comme la remise en fragilité de notre identité qui sans cela se sclérose et se fossilise c'est la vie quoi j'allais te dire tu sais c'est très risqué de vivre et je crois que c'est le risque majeur l'amour mais sans ça qu'elle ennuie et effectivement on peut confondre pouvoir et puissance c'est terrible le pouvoir peut-être du surhomme ou le pouvoir de l'être parce qu'une sur femme pourrait exister aussi quoi de plus pathétique que s'enfermer comme ça dans l'illusion en tout cas qu'on est tout puissant parce qu'il ne s'agit que d'illusion c'est-à-dire qu'un être qui ne prend pas le risque de se perdre qui ne prend pas le risque de s'émouvoir qui n'exploite qu'une partie de son humanité est un sous-être pour moi ça peut se discuter cette histoire de sur ou de sous c'est-à-dire que c'est une façon d'avoir du pouvoir mais le pouvoir ce n'est pas la puissance je préfère beaucoup cette notion-là qui est totalement mixte de tout pouvoir peut l'être aussi mais en tout cas qui franchement l'est la puissance de notre humanité or notre humanité elle est faite oui d'un cerveau puissant qui pense qui contrôle qui espère elle est faite surtout d'un souffle qui nous échappe complètement d'où vient ce souffle quand va-t-il s'arrêter quand va-t-il nous faire défaut il y a ce souffle qui nous anime l'élan vital et l'amour justement d'où est-ce qu'il vient pourquoi il nous transporte pourquoi pourquoi prendre le risque d'un autre mais on en parlait tout à l'heure pourquoi parce que répondait Vladimir Jean Kélévitch il n'y a pas de raison à l'amour on aime parce qu'on aime en tout cas tu le cites en plein prison je crois ah oui et puis pour moi oui il n'y a pas parce que parce que parce que couillard dit-il en latin il n'y a pas de raison donc cette espèce d'élan qui nous porte de manière irrésistible parce qu'il n'y a pas de raison rationnelle en tout cas il y a sans doute des raisons des résonances qui nous attirent vers l'autre c'est quelque chose qui peut-être oui nous fait nous fait nous met en danger de perdre des plumes parce que ça peut s'arrêter parce qu'on peut être on peut essuyer un refus parce qu'on peut se noyer parce qu'on peut se perdre parce qu'on peut souffrir certes mais c'est accepter je ne dirais pas notre fragilité plutôt notre vulnérabilité c'est-à-dire ça a été dit par un copilote ça a été souligné que c'est la vulnérabilité c'est pas exactement la même chose c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est friable en nous mais qui à partir du moment où on vit avec nous rend bien plus puissants que quand on est un pauvre être que de pouvoir c'est-à-dire le pouvoir de la raison de la raison rationnelle c'est qu'une toute petite partie de nous et vivre dans l'illusion qu'on serait très fort parce qu'on peut tout contrôler c'est une vision très 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 restreinte l'être humain qui prend en compte sa vulnérabilité et qui en fait une force alors là on est beaucoup plus puissant là on dépasse là on s'élève et pour ce qui est de la chute et de ce qui nous nourrit il faut que meure ce qui est pour que naisse ce qui n'est pas encore c'est-à-dire qu'il faut tomber pour pouvoir éventuellement il faut que tout s'effondre dans nos croyances et dans tout ce qu'on a vécu jusque-là dans tout ce qu'on a été pour s'ouvrir à un autre possible et là encore oui ça peut paraître risqué ça peut faire très peur à un moment de toute façon on ne peut pas en faire l'économie quand ça nous tombe dessus et c'est une ouverture vers un autre oui mais vers un autre soi-même qui nous agrandit qui nous augmente qui nous fait rendre qui nous rend plus puissants plus forts et plus vastes plus vastes c'est l'ouverture plus vaste que soi merci très très fort Romain qui dit où celle-ci nous révèle qu'elle s'intéresse à nous alors attends je n'ai pas compris le sentiment Romain a été signalé comme ayant fait un commentaire intéressant le sentiment amoureux peut-il véritablement être déconnecté de l'amour de soi entrons là-dedans qui n'a par exemple jamais fait l'expérience de faire la rencontre de quelqu'un qui passait inaperçu jusqu'au moment où celle-ci nous révèle qu'elle s'intéresse à nous il y a cette notion oui de qu'est-ce que t'en penses de ça de s'aimer soi-même d'être en confiance tu en fait et c'est peut-être le biais de ton analyse je t'asticote un peu mais le biais c'est que tu prends des gens qui savent quoi dire forcément puisqu'ils vont témoigner tu ne prends pas des témoins qui comment dire qui sont dans le manque de confiance totale par rapport au sentiment qu'ils éprouvent oui je vois ce que tu vas dire tu vas citer oui vas-y je te laisse je veux dire que mes témoins finalement c'est le rôle de l'entretien j'ai écouté beaucoup beaucoup de monde et j'ai posé la question pas toujours en sachant que les gens auraient quelque chose à me dire et beaucoup beaucoup plus même de certains témoins qui sont dans le livre donc qui finalement avaient des choses à dire avaient des grands doutes au départ et il y en a qui sont alors certains il y en a deux dont je crois que je le cite vraiment dans le témoignage qui me disent qui me disaient j'ai pas les mots moi je sais pas moi j'ai pas les mots il y en a qui me dit je suis gaulin moi je suis le rustre celui qui me dit l'amour c'est mettre deux armoires dans la même armoire qui cherche des images presque pour me provoquer un peu pour me dire moi je suis pas un poète moi c'est un de ceux qui m'a le plus marquée peut-être parce qu'il n'avait pas nos mots à nous peut-être notre façon de jongler avec les mots et il y en avait une autre que je trouvais assez passionnante parce que en tout cas le doute il est forcément là quand les gens se mettent à raconter leur histoire d'amour est-ce que c'est donc de l'amour est-ce que c'est pas de l'amour est-ce que je vais raconter quelque chose qui pour moi a été de l'amour et franchement j'ai rencontré beaucoup de monde qui n'avait pas les mots au départ il faut donner moi je crois que c'est un des rôles que j'adore dans ce métier-là c'est être une espèce d'accoucheur de permettre à l'autre de raconter son histoire et de s'apercevoir qu'effectivement il n'y a pas d'amour il y a des histoires d'amour alors on peut m'en répondre oui mais à partir du moment où ce sont des récits et puis moi j'aurai pas les mots et puis moi et bien non beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine sont capables enfin que ce que chacun imagine est capable de raconter son histoire et pour ce qui en va de l'amour de soi-même donc tellement de monde quand même nous sommes tellement nombreux à avoir des doutes à avoir une mauvaise estime de soi et à penser que non ce qu'on a rencontré c'est pas racontable ou que c'est pas intéressant ou qu'on n'est pas capable de le raconter et tellement d'entre nous s'aiment peu c'est vrai alors on peut dire c'est très à la mode en ce moment de dire il faut s'aimer soi-même d'abord pour aimer un autre alors certes certes plus on s'aime plus on va déclencher de l'amour et plus on va être capable d'aimer oui ça on peut pas dire le contraire mais il y a aussi des amours qui nous aident tout marche dans tous les sens avec ce sujet-là vraiment c'est-à-dire qu'il y a des histoires d'amour qui nous aident à nous aimer tout simplement aussi il y a des périodes de la vie et ça vraiment il y a quelques histoires je pouvais pas toutes les raconter mais c'est tellement extraordinaire comment la vie l'amour nous tombe souvent dessus au moment où on l'attend le moins au moment où on n'est pas prêt au moment où on n'est pas beau où on n'est pas aimable voilà tout ce qu'on se raconte sur soi au moment où ça vient foutre vraiment le chaos dans notre vie mais on vient quand on est l'amour arrive quand on est désarmé quand on est complètement vulnérable justement et parfois quand on n'est vraiment pas en amour avec soi-même et mais en éclair comme ça d'un coup certes il fait voir je sais plus qui nous disait il faisait tiens il a plu je m'en suis pas aperçu tiens il fait moche et moi j'ai vu qu'il faisait beau mais ça nous transforme aussi notre perception de nous-mêmes c'est-à-dire que ça nous rend beau d'être aimé et d'aimer ça nous rend aimable et je crois que ça rajoute justement à l'amour de soi c'est une espèce de cercle vertueux alors c'est très beau tu parles de l'amour de l'amour t'aimes cher à Saint-Augustin mais tu en parles beaucoup dans des termes intéressants mais en fait j'ai l'impression que t'as pris un parti pris de valorisation de ce thème et du coup et du coup tout ce qui est possiblement une arnaque une illusion ou les termes Schopenhauerien tu sais dans Métaphysique de l'amour Métaphysique de la mort Schopenhauer nous montre et c'est cynique c'est vraiment à l'opposé de ton livre il nous montre que tout ça c'est que de la foutaise et c'est une ruse de l'espèce pour se dupliquer voilà l'amour est une illusion d'individus qui sont finalement face à la mort qui sont paniqués de l'existence et qui vont commencer à vouloir rencontrer l'autre croyant l'aimer mais derrière cet amour et toute la poésie qu'il pleut dans le cerveau il y a juste l'espèce humaine qui veut se dupliquer l'amour c'est ce qui permet au virus que nous sommes de se multiplier c'est pas les mots de Chopinauer mais c'est vraiment ce qu'il a derrière tout ça et ça tu n'abordes pas frontalement parce que tu es dans un tu es ébloui par l'amour en fait j'ai l'impression que tu as un amour littéraire de l'amour est-ce que je me trompe ? pas que pas que littéraire non j'ai un amour de l'amour j'ai un amour de l'humain et je pense que l'amour c'est ce qui nous rend humains c'est notre force contre la barbarie c'est notre force contre l'obscurantisme c'est notre force contre tout ce qui peut être avilissant et tout ce qui peut être oui barbare je vais dire et donc pour moi j'aime cette part de l'humain et quand bien même on voudrait se dupliquer pourquoi serait-ce méprisable ? c'est-à-dire qu'à aucun moment je ne peux entrer dans le mépris de notre humanité et je l'accueille dans ce qu'elle a y compris de plus trivial et de plus apeuré et qui d'entre nous pourrait se vanter de ne pas avoir peur je te disais tout à l'heure c'est peut-être ce qui donne du sens à nos vies c'est une autre façon d'aborder le mais c'est la même chose on peut le dire de manière cynique parce que c'est une façon de reprendre le pouvoir et de refuser justement c'est une des façons de refuser la vulnérabilité de le dire comme ça on peut le dire autrement et se dire oui j'ai peur de la mort oui notre vie est totalement absurde oui tout ça pourquoi ? et puis il se trouve qu'on se pose moins ces questions quand on tombe amoureux et quand on aime un autre et quand on se soucie de la vie de quelqu'un d'autre et quand d'un coup on a de l'importance quand notre vie prend de l'importance pour quelqu'un d'autre quand on se met à compter pour quelqu'un tiens d'un coup le doute métaphysique prend une autre dimension il change de place alors peut-être que c'est effectivement une façon de simplement oui vouloir se reproduire de résister à la peur de la mort et alors ? et alors ? c'est en tout cas quelque chose qui nous rend plus beau plus fort et qui est en tout cas moins barbare moins barbare donc à partir de là oui oui bien sûr que ça nous console de beaucoup de choses l'amour bien sûr alors je vais faire l'avocat du diable tu dis que l'amour rend moins barbare je pense exactement le contraire pour te provoquer ce que je vais dire n'est pas ma pensée profonde mais l'avocat du diable l'amour tue tue de plein de façons différentes et c'est des morts assez radicales d'abord l'amour provoque des désespérances tellement puissantes que des gens se suscitent par amour alors tu vas me dire que c'est l'amour toxique ou que c'est la fin de l'amour qu'on ne supporte pas etc il n'empêche qu'au nom de l'amour il y a des morts et puis l'amour tue dans une vision possessive de l'amour qui n'est pas tellement encore une fois évoqué dans un livre qui veut être très positif et qui fait vraiment du bien à l'amour ton livre fait du bien à l'amour mais on sait très bien que les femmes par exemple qui sont tuées par leur conjoint et ce chiffre absolument horrible infamant de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint et ça se fait en général au moment où elles veulent accéder à la sortie de l'amour l'amour bien sûr institutionnalisé le couple le mariage etc et on sait très bien que ça déchaîne de la part de ceux qui conçoivent l'amour comme une possessivité de l'autre ça déchaîne les foudres jusqu'à la mort mais parlons pas même pas des morts l'amour tue la joie de vivre aussi il y en a qui pleurent et qui ont des chagrins d'amour dont ils ne survivent pas on dit souvent le chagrin d'amour est constitutif d'une individualité qui s'épanouit et ça fait partie des petits accidents de la vie j'ai connu des gens de 80 ans qui pleuraient encore leur histoire d'amour perdu voilà il y a des gens qui se il y a des jalousies l'amour et la jalousie font un ménage absolument toxique et horrible est-ce qu'on passe pas le plus clair de notre temps à croire en l'amour et à essayer de mettre de côté parce qu'on est des bonnes âmes cette jalousie qu'on a pour les autres qui sont plus aimables que nous plus élégants que nous plus performants que nous qui ont plus de facilité parce qu'ils sont plus beaux que nous plus beaux que nous et donc cet amour cette idée d'élection de l'amour provoque des fleuves de mal-être et de souffrance de désespérance et de folie de possessivité et de meurtre donc on peut pas voir l'amour en rose je crois qu'il faut aussi voir l'amour en rouge le rouge du sang le rouge de la passion qui tue ou le gris le gris de vie qui n'ont pas accédé à ces trombes d'arc-en-ciel multicolore dont tu parles et qui comparé à ce que l'on lit dans la littérature ou ce que l'on entend sur les réseaux sociaux par exemple sur Instagram je l'aime je vis le parfait amour regardez nous sommes beaux nous avons un enfant toutes ces vies étalées dans l'obscène d'amour qui se brandissent comme des drapeaux alors qu'en fait il y a des existences qui sont grisâtres célibataires engourcies mais ne voulant pas l'être et semblant passer à côté de la vie parce qu'ils n'ont pas croisé l'amour délicieux et grandiose qu'ils auraient dû avoir s'ils étaient vraiment humains voilà alors là pas tout mélanger alors plusieurs choses plusieurs choses effectivement je n'ai pas parlé de ceux qui tuent au nom de l'amour c'est la limite de l'amour j'ai parlé de l'amour et non pas de ce qu'on prend pour l'amour d'autant que la plupart des crimes passionnels ont lieu au moment où justement il n'y a plus l'amour et c'est pour récupérer en général celui qui tue il tue quelqu'un très souvent enfin je parle du crime passionnel pas des crimes conjugaux dans le couple en tout cas au moment où l'autre s'échappe justement et où il n'y a plus d'amour c'est l'absence d'amour le manque d'amour qui fait en général qu'on passe à l'acte je ne parle pas de possessivité j'en parle un peu mais je ne parle pas beaucoup de possessivité parce que ça me paraît à la lisière de la définition de l'amour alors certes il y a des pathologies de l'amour certes il y a des pathologies de l'ambition il y a des pathologies de tout ce qui peut être une qualité dans la vie et on peut finir par tuer ça fait partie de la pathologie c'est pas de alors on peut tuer au nom de l'amour on peut tuer au nom de la désespérance au nom au nom de tas de choses mais qu'on aura complètement déformé c'est la pathologie qui fait tuer c'est pas l'amour par ailleurs alors si on se met à parler de jalousie et là je ne parlerai pas d'envie d'envie des autres qui sont la jalousie donc on est quand même dans le domaine de la possessivité bien entendu que c'est l'un des ingrédients de l'amour et là j'en parle beaucoup au chapitre fidélité j'en parle beaucoup il y a un jeune homme notamment qui me parle de sa jalousie maladive alors qu'il a connu en plus sa grande amoureuse dans un plan à trois décrit-il donc un jeune homme justement prêt voilà et il tombe fou amoureux finalement de cette partenaire de trio avec qui au début c'était super cool et non seulement il en tombe fou amoureux mais comme il est jaloux et que pour lui la jalousie fait partie de l'amour il va en souffrir il en souffre encore trois ans après et bon il essaie de jouer avec cette jalousie la jalousie est un des ingrédients indiscutables c'est un des ingrédients mais la souffrance aussi et là on va pas je disais c'est ce qui protège de la barbarie j'ai pas dit ce qui protège de la mort la mort mourir d'amour n'est pas barbare on peut mourir d'amour oui les souffrances du jeune Werther on fait couler alors là pour rester dans la littérature mais pour rester du côté de nos proches on peut vraiment souffrir 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 d'amour au point de vouloir en mourir certains peuvent en mourir oui on peut mourir d'amour oui ce n'est pas pour autant que l'amour n'est pas le contraire de la barbarie c'est peut-être au contraire à partir de là la preuve de notre ce que je disais tout à l'heure de notre humanité friable et de la puissance de nos émotions après on peut effectivement pour l'autre aspect de la question qui est ceux qui sont dans le gris je n'allais pas m'intéresser à ceux qui n'aiment pas puisque mon sujet c'était l'amour donc je n'ai pas pris les célibataires endurcis dont tu parles ceux qui n'aiment pas l'amour puisque je n'ai parlé que de l'amour donc je n'ai pas dit que tout le monde aimait j'ai dit l'amour existe il a tellement de formes depuis toujours variées mais aujourd'hui toutes ces formes-là coexiste avec une liberté de se dire assez unique dans notre histoire donc voilà on peut s'aimer aujourd'hui on s'aime de mille et une façons ce n'est pas pour autant que tout le monde s'aime et que tout le monde a la chance de rencontrer l'amour et puis pour tous ceux qui ont des amours un petit peu plus tristes un peu plus grises un petit peu enfin tristes je ne sais pas si c'est le mot mais j'ai des témoins aussi qui racontent des histoires tu parles d'arc-en-ciel toutes mes histoires sont loin d'être des histoires d'arc-en-ciel alors certes au chapitre de la rencontre quand on parle de coups de foudre il y a des histoires d'arc-en-ciel mais va du côté de la fidélité il y a des gens qui racontent des souffrances épouvantables parce qu'on a beau être en 2022 à l'heure où le polyamour rapinions sur rue etc. il y a des couples qui se vivent encore dans la fidélité absolue et dans des normes quasiment archaïques et qui pour c'est ce Karim dont tu parlais tout à l'heure quelqu'un qui pour vivre sa bisexualité encore aujourd'hui est obligé de mentir et passe la moitié de sa vie à mentir il n'est pas le seul dans son cas Karim et il raconte cette souffrance et il parle avec une espèce de vieux discours emprunt de religiosité de sa punition qui consiste à mentir ce mensonge et sa punition dit-il alors on se dit il y a des choses très modernes et c'est celui dont tu parlais tout à l'heure cyber-moderne oui il va sur des sites il fait des tas de trucs extravagants et il ment et il se dit c'est ma punition de mentir on est comme ça pris entre des archaïsmes incroyables dans une modernité absolue et on souffre bien sûr qu'il souffre aussi même mes témoins qui aiment souffrent et tous mes témoins qui aiment en tout cas ne sont pas dans des arc-en-ciel et si tu regardes vraiment il y a des témoins il y a des histoires très 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 des gens qui me racontent bon comment elle m'a dit il y a des mots très jolis c'était pas oh c'était pas tous les jours qui me parlent de leurs époques c'était pas tous les jours dimanche en tout cas je ne sais plus comment elle dit mais bon on s'aimait et puis voilà c'était comme ça et c'était bien il y a des histoires beaucoup plus moins arc-en-ciel que les autres donc voilà donc non il n'y a pas de gens qui n'aiment pas puisque le parti pris c'était de parler des gens qui aiment et il y a des gens qui s'aiment en arc-en-ciel des gens qui ne s'aiment pas en arc-en-ciel et des gens qui souffrent d'amour et la souffrance fait partie du truc ouais tu as raison tu cites d'ailleurs Alain Badiou voilà avec cette idée du toujours pourquoi dit-on souvent je t'aimerais toujours une façon de libérer la rencontre de son hasard c'est une définition intéressante ce qui tue c'est la passion dit alors voilà il y en a beaucoup je lis les commentaires j'aimerais qu'on termine cette discussion passionnante sur du ping-pong avec les copilotes donc copilotes chers copilotes si vous avez des remarques des arguments des témoignages des objections et des questions c'est maintenant on va essayer de répondre toi et moi Marie-Claude assez rapidement pour qu'on ait comme ça une sorte de bouquet final de toute façon on sait bien qu'on ne fera pas le tour de l'amour mais par contre ce qui est intéressant ce que je retiens de ce que tu dis aussi c'est cette opposition de la barbarie et de l'amour finalement l'amour relève-t-il d'une culture est-ce qu'il y a une éducation à l'amour est-ce qu'on peut être inculte en amour ou est-ce que c'est quelque chose d'inné qu'on aurait parce qu'on aurait notre logiciel émotionnel on éduque les émotions éduquer un enfant qu'est-ce que c'est c'est du apprendre à travers des émotions qui le frappent des pulsions lui apprendre des sentiments comment nourrir des émotions comment combattre des émotions comment être élégant avec des émotions il y a une culture qui s'ajoute au logiciel émotionnel de l'être humain et donc la question que j'ai envie de te poser et que je pose aussi au copilote c'est est-ce qu'il y a une culture de l'amour est-ce que Eros nécessite un apprentissage une éducation une païdéia ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui relève de la spontanéité voire même est-ce qu'au contraire vouloir cultiver l'amour c'est le restreindre et le rendre sophistiqué et artificiel je te répondrais qu'il y a des deux c'est-à-dire que bien entendu qu'il s'agit d'une espèce de pulsion avant tout de vie et on voit que déjà chez le nouveau-né le nouveau-né qui est privé d'amour va souffrir enfin ça va avoir des conséquences délétères épouvantables enfin on a fait maintenant depuis les années 50 beaucoup d'études là-dessus qui prouvent la nécessité vitale aussi importante que le lait maternel de l'amour de l'amour donc c'est quelque chose qui fait partie de je ne sais pas notre ADM si c'est un joli mot en tout cas de la pulsion de la pulsion de vie que l'amour après je pense à cette témoin qui me raconte au tout début du livre que son premier coup de foudre sous les flocons de neige et elle insiste et elle me dit je t'assure je n'étais jamais allée au cinéma j'avais grandi à la campagne dans une ferme sans aucun mépris mais sans aucune culture de l'amour en tout cas voilà des gens s'aimaient autour de moi mais le coup de foudre je ne savais pas ce que c'était et elle nous décrit le coup de foudre le plus cinématographique peut-être de tout le livre alors qu'elle ne sait pas ce que c'est donc moi ça me confortait dans cette idée qu'il y a évidemment de l'inné et du pulsionnel dans l'amour en revanche bien entendu que la culture il y a la culture familiale déjà c'est-à-dire l'éducation dont tu parles parce que bien entendu qu'il y a l'exemple des parents et de tous les êtres autour des frères et soeurs enfin de tous les gens qu'on voit s'aimer mal s'aimer bien s'aimer pas s'aimer enfin bon il y a déjà tout ce qui va nous pétrir des premières images de l'enfance et puis après voilà tous ces modèles et puis après il y a la culture notre culture livresque cinématographique toutes ces chansons et là tout ce pipo éventuellement c'est-à-dire tout ce qu'on nous raconte et qui fait que notamment les contes de fées et les grands mythes de la passion qui font que on baigne aussi selon notre milieu dans diverses cultures de l'amour et qu'effectivement l'amour peut la culture en tout cas peut nous rendre plus subtils avec notre pulsion ou pas voilà mais il y a bien entendu une culture qui vient s'ajouter à notre pulsion alors intéressant je lis donc on va faire du ping-pong petit ping-pong on est emprunt de notre éducation ensuite on navigue en nos troubles pour trouver notre propre définition tu peux répondre d'une phrase à chaque fois alors moi je me dirais qu'il n'y a même pas notre propre définition je crois que à chaque amour et c'est vrai qu'on n'en a quand même pas qu'un parfois dans la vie chaque amour nous redonne une autre définition de l'amour et de nous-mêmes très beau Romain je me posais cette question les premiers homo sapiens étaient-ils amoureux ou comment étaient-ils amoureux intéressant alors là il faut voir l'anthropologie la préhistoire et puis tout ce qui est fiançailles mariage et autres mais est-ce que ça juge de l'amour on peut très bien se marier sans être amoureux l'idée que le mariage doit être amoureux est une idée en fait très récente les mariages c'était surtout pour arranger les familles et voilà et donc c'est intéressant de voir comment on date l'amour l'amour dont tu parles est-ce que c'est daté est-ce que c'est littéraire est-ce que c'est cathare est-ce que c'est d'avant est-ce qu'au Moyen-Âge ça marche aussi comment toi tu as fait des études de lettres comment tu dates tout ça l'amour 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 du siècle antique enfin bon depuis qu'il y a des hommes et qui vivent l'amour est là sinon justement nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui alors après il a pris effectivement sans doute des formes très différentes avec la culture c'est ce que je disais mais pour moi il y a quelque chose enfin pas pour moi mais il y a quelque chose de tellement pulsionnel là-dedans que sans doute de toute éternité deux êtres se sont trouvés attirés comme ça aimantés avec ce besoin de se rapprocher de se mettre à nu de se toucher le cœur et l'âme après quelle forme ça prenait quand l'humanité ne ressemblait pas à notre humanité j'aurais du mal à répondre ce que je sais c'est que des études des études qui ont conduit à dire que le nouveau-né avait besoin d'amour autant que de lait ont été faites sur les grands singes et que c'est sur ces êtres-là qu'on s'est aperçu qu'ils allaient comme ça d'instinct tout petit plutôt vers ce qui ressemblait enfin ce qui ne distribuait pas de lait mais donnait de la chaleur et de temps en temps ils allaient vers le petit truc qui leur donnait du lait plutôt que de rester agrippés à ce qui leur donnait du lait et aller de temps en temps vers la chaleur c'est-à-dire comme si la chaleur la tension les bras aimants étaient tout aussi fondamentaux pour eux donc je l'aime à croire que nos lointains ancêtres avaient déjà besoin d'amour une aspiration à l'amour et ce qui est beau ça donnerait presque l'amour comme une sorte d'intensification de la vie ou une sorte d'amour de la vie chaude c'est joli alors pareil ping-pong on a clair donc les problèmes affectifs les problèmes affectifs viennent d'un manque dans l'enfance qu'on cherche toute notre vie juste en un mot juste ping-pong il me semble bien entendu que tout ça est lié à l'enfance après on peut travailler là-dessus et se faire du bien quand même super Hugo l'amour est politique point d'exclamation il est toujours encadré par des normes sociales implicites et explicites bien entendu bien sûr il est encadré mais il appartient à chacun de nous et à chacun de nos couples de le réinventer et de trouver son espace de liberté dans cette contrainte ou de remettre la contrainte ce qui est en train d'arriver là en ce moment la contrainte complètement en question je pense qu'Hugo est plutôt pour la deuxième solution Eva un apprentissage dans l'expression des sentiments amoureux un apprentissage de la dimension sociale de l'amour etc mais l'élan vital n'est-il pas inné voilà alors là c'est encore on revient au pulsionnel alors l'élan vital si la phrase si tu parles d'élan vital comme Bergson en parlait qui est l'inventeur de ce concept c'est vraiment un élan un bon créateur un bon qui nous pousse à la création et c'est un amour c'est très spirituel aussi on peut le voir aussi en termes de libido c'est l'élan vital et celui qui nous donne tout notre désir désir de vivre désir de l'autre désir de sexe d'amour voilà élan école les graines dit d'un pays à l'autre on aime différemment c'est un constat où tu en es de l'ethnologie de l'amour toi tu restes je reste sur le principe que c'est très culturel la façon de dire l'amour après dans ce qu'on ressent ça reste passionnant moi je veux bien continuer mon enquête et aller interroger des êtres aux quatre points du monde il me semble que dans le ressenti il y a sans doute plus d'universel que ce qu'on pense mais dans la manière de le dire de le raconter de l'exprimer il y a sûrement beaucoup de culturel bien sûr Claire une question ne cherche-t-on pas quelque part notre mère ou notre père dans l'autre c'est psychanalytique certes c'est profondément psychanalytique tu en parles tu dis on cherche notre premier amour parfois longtemps après disons qu'en tout cas ce premier amour nous poursuit longtemps qu'on le recherche qu'on le fuit qu'il nous est cassé pour la vie ou qu'il nous est porté propulsé on apprend à aimer dans les bras d'un être que ce soit notre mère ou quelqu'un d'autre dans la dépendance absolue puisque justement on a besoin d'amour mais aussi de lait pour survivre on apprend en tout cas quelque chose de l'amour et on en apprend la frustration enfin on apprend énormément de choses de ce premier amour donc forcément qu'il nous poursuit qu'il nous guide toute la vie mais encore une fois on peut travailler sur cette question là je ne sais plus qui faisait ce type de compliment j'aime ma femme comme si c'était la femme d'un autre c'est l'idée de la banalité qui va corroder notre désir c'est l'idée toujours en tout cas de la tierce personne le désir triangulaire René Gérard a écrit de magnifiques pages là dessus et beaucoup de témoins en parlent ce personnage jaloux dont je parlais tout à l'heure comment la jalousie vous tue vous ronge mais comment on n'est pas si jamais si aimant en tout cas si désirant que quand l'autre vous échappe ou quand il est désiré par un autre parce que c'est comme les deux gosses sur le sable qui préfèrent le seau que le copain voulait plutôt que celui qui est tout à fait disponible donc effectivement il faut avoir ça demande de la créativité beaucoup d'imagination aussi l'amour et à partir du moment où l'autre n'est plus votre totalement acquis mais désiré par un troisième larron effectivement ça met du piment le désir est fait de ça Alice très juste l'amour n'a pas de forme on ne peut sans faire une définition il est propre à chaque relation oui absolument convaincu et c'est ça qui est magnifique c'est qu'à chaque fois on tombe en tout cas de son pied d'estal et de son monument d'idées de tout ce qu'on s'était fait sur l'amour ou du moins sur l'amour pour nous pour tout réinventer avec une autre personne magnifique Eva selon vous y a-t-il un amour animal ? certes parce que les animaux s'aiment nous donnent beaucoup d'amour à nous et s'en donnent entre eux enfin si on parle de cette espèce d'attirance l'un vers l'autre si on parle de cette attirance en tout cas irrésistible difficile à contrôler et de soucis de l'autre d'attention qu'on va de soins qu'on va donner à l'autre il y a chez l'animal une des formes de l'amour et chez nous une forme animale de cet amour-là inné et en dehors de toute culture l'amour était aussi également de la capacité d'empathie transcendée voilà en tout cas l'idée d'éprouver voilà être avec c'est ça c'est à partir du moment où effectivement la notion d'empathie par rapport à la fusion suppose qu'il y ait vraiment un autre mais un autre avec qui on est et ça c'est déjà une démarche d'après le coup de foudre et d'après la fusion justement l'empathie c'est vraiment cet autre qui est si différent qui nous résiste qui nous contrarie qui nous contredit mais avec qui avec qui on peut être comme danser on va essayer de faire un pas de deux quelque chose ensemble Quid du polyamour alors t'en parles beaucoup c'est une des grandes originalités du livre c'est vraiment que tu t'es éclaté à rebattre les cartes la carte du temps avec le polyamour et alors t'as un don c'est que vraiment t'en fais un truc d'une évidence enfin il n'y a aucun problème quoi ça c'est pas une catastrophe de l'amour c'est une métamorphose de l'amour une des chances de l'amour un des possibles de l'amour alors vieux comme le monde aussi et je ne parle pas de polygamie je parle de polyamour c'est-à-dire d'une possibilité même quel que soit le genre des uns et des autres chacun d'aimer plusieurs personnes en même temps et d'être poly fidèle alors c'est une façon de parler d'infidélité aussi peut-être alors évidemment ça paraît simple parce que je donne la parole à des polyamoureux j'en souris aussi parce que ce qui m'amuse c'est qu'aujourd'hui on dirait que alors c'est un phénomène médiatique on en a beaucoup beaucoup parlé alors que c'est donc beaucoup plus vieux que notre siècle mais aujourd'hui c'est presque devenu une espèce d'injonction enfin beaucoup beaucoup de jeunes gens prennent la parole en me disant oh là là oui je sais que enfin moi je suis jaloux je suis désolée je suis jaloux j'y arrive pas et puis j'aime une personne après l'autre c'est déjà pas mal ils en aiment plusieurs aussi c'est Belinda Cannon qui parle je trouve très joliment de en tout cas de polygamie enfin pour chacun pas polyamour en tout cas successif parce qu'on aime plusieurs êtres mais parfois de manière totalement fidèle successivement les polyamoureux eux le vivent en même temps bon c'est un des un des possibles et ceux qui en parlent effectivement pour eux c'est tout simple c'est peut-être un petit peu je vous dis oui ce qui m'amuse c'est de voir que certains jeunes gens se disent oh là là mais se justifient de ne pas aimer comme ça alors que certes c'est un des possibles je pense pas que ce soit plus répandu qu'avant mais c'est peut-être plus facile à vivre parce que c'est moins sulfureux on va dire il y a Gandalf qui fait une blague intéressante le polyamour ne doit pas devenir unilatéral voilà voilà absolument la polygamie voilà c'est un peu chaud pour finir vraiment pour terminer je vais demander je vais poser une question au copilote deux questions en fait pour terminer j'aimerais que vous trouviez l'antonyme de l'amour selon vous c'est-à-dire qu'est-ce qui est le contraire de l'amour l'opposé vraiment voilà et puis deuxième question si on devait faire une distinction conceptuelle avec un terme très proche de l'amour ce serait lequel voilà l'amour est-ce qu'il faudrait vraiment ça mériterait vraiment d'être distingué je ne sais pas de la passion du rêve de l'idéal du bonheur bon donc quelle est pour vous la distinction conceptuelle nécessaire amour pas égal à quelque chose de proche et puis quel est pour vous l'antonyme le contraire de l'amour à vous de voir ce que vous entendez par contraire est-ce que vous êtes dans le langage simplement dans la langue française ou est-ce que vous êtes dans la philosophie c'est-à-dire ce qui va tuer l'amour ce qui va faire du mal à l'amour c'est au contraire que vous allez définir donc voilà j'attends vos réactions on continue un peu le ping-pong pendant que les copilotes répondent à ces deux questions le film de Céline Sciamma La naissance des pieuvres illustre bien l'apprentissage de l'amour terme générique et de la distinction entre amitié amour et désir l'avez-vous vu ? non je ne l'ai pas vu et ça donne envie de le voir parce que je trouve qu'effectivement ce trio amitié amour-désir est passionnant à explorer et Dunki qui a posé cette question montre que l'amour est opposé à l'indifférence c'est intéressant l'amour opposé à l'indifférence l'amour est proche de l'ataraxie dit Ryan bah non l'absence de troubles l'absence de passion non certainement pas surtout pas avec ton livre où vraiment ça déborde d'émotions de sentiments indifférence opposé à l'amour ah ouais ça revient c'est intéressant c'est intéressant l'indifférence encore romain bah disons que c'est un c'est incroyable l'opposé la haine la non-connaissance de soi et le refus de s'ouvrir dit Claire l'amour est une entité à elle seule en antonyme l'indifférence il y a quatre copilotes ils ne sont pas endoctrinés sur ma chaîne c'est une chaîne de philosophie il y en a quatre qui disent l'indifférence quand on cherche l'opposé c'est intéressant quand même oui effectivement l'indifférence c'est à dire que l'autre c'est l'indifférence à l'autre déjà si je lis entre les lignes et puis l'indifférence même vis-à-vis de soi c'est à dire que quand on s'emmure et qu'on ne veut plus écouter justement ses émotions et son cœur qui palpite c'est l'indifférence pourquoi la polyandrie est toujours moins acceptée que la polygamie espérons que la polygamie le soit de moins en moins c'est simplement les restes d'un système patriarcal qui bat de l'aile grâce à beaucoup de combats mais qui va mettre encore un certain temps avant d'être complètement éliminé ce sont des vieilles vieilles représentations Germain j'oppose l'amour à la solitude intéressant c'est intéressant je commence mon livre je t'aime une autre politique de l'amour sur un éloge de la solitude voilà je pense vraiment que aimer pour ne pas se sentir seul complique un peu les choses si on a une peur de la solitude c'est compliqué ça fait l'amour béquille un peu absolument à partir du moment où l'amour n'est pas un cadeau et la cerise sur le gâteau c'est plus exactement de l'amour c'est l'infirmier c'est autre chose l'opposé de l'amour pour Claire c'est le mépris et l'amour s'oppose à la violence dit Hugo très joli très joli même s'il y a de la violence dans l'amour mais entendons-nous entendons-nous pas de la violence qui tourne à la violence l'autre n'existe pas aucun sentiment rien alors voilà qu'est-ce qu'on a d'autre l'amour c'est le romantisme alors quelle serait votre distinction nécessaire l'antonyme de l'amour pour moi c'est la mort et donc sa définition équivalente serait la vie carrément très joli indifférence solitude silence demandez aux africains ce qu'ils pensent de la polyandrie lol l'amour c'est un rêve qui prend vie dans le monde physique et dans les rêves voilà que pensez-vous du wokisme c'est une blague écoute c'est vraiment passionnant donc moi je vous recommande vraiment de vous procurer ce livre vraiment qui est hyper riche et qui tisse comme je l'ai dit des témoignages mais vraiment avec une autre police de caractère j'ai passé beaucoup d'extraits du livre vraiment on entre dans les gens qui parlent tu as vraiment un talent pour remettre un peu cette vie c'est quand même ton métier aussi de journaliste mais tu arrives vraiment à utiliser les mots et on voit vraiment les portraits arriver tu n'as même pas besoin d'être une portraitiste des gens qui t'interrogent leur façon de parler tu as dû t'éclater c'est très théâtral on entre dans des univers à travers simplement la restitution de ce qu'ils disent ça ça me touche infiniment parce que pour moi effectivement la richesse de chacun c'est sa langue ah ouais mais vraiment mais de toute façon on a vu ce soir que tu es que tu es une philosophe parmi les philosophes qu'est-ce qu'on a d'autre l'amour s'oppose à la domination ça rejoint un peu au bout du groupe très intéressant très intéressant l'amour n'existe que dans la réussite c'est intéressant aussi ça ouvre des choses l'échec et l'amour et voilà c'est passionnant donc oui lisez ce livre Fini l'amour enquête auprès de celles et ceux qui y croient encore c'est pas qu'une enquête c'est pas que des témoignages c'est aussi ta pensée et j'ai l'impression que le prochain livre que tu vas écrire ça sera vraiment un livre philosophique sur l'amour en fait plein de fois on sent que t'as envie t'as envie d'affirmer théoriser et tu te retiens parce que tu sais bien qu'il faut mettre un point d'interrogation ce magnifique point d'interrogation en rose qui est comme la moitié d'un coeur mais le point d'interrogation on est d'accord c'est vrai avant tout le sous-titre qu'on voit peut-être pas bien en rose c'est ceux qui y croient encore en couple amoureux libre polyamoureux amoureux platonique et cyberamoureux ça montre que l'état des lieux que tu fais un état des lieux dynamique et très philosophique c'est un état des lieux ancré dans le temps présent moi je te pose une dernière question Marie-Claude comment tu vas sélectionner ces témoignages écoute j'ai deux potes oui alors oui c'est toujours quand même comme ça j'ai pas fait d'appel à témoins sauvages mais plus les gens sont loin si tu veux c'était dans plusieurs lieux géographiques j'ai beaucoup par ma propre vie de lien avec la Provence ou du côté de Nancy du côté de la Bourgogne j'avais du monde aussi du côté du Cotentin mais après l'idée c'était avec mes petites antennes de chercher a priori des gens vraiment d'âge différent alors évidemment Paris oui Paris je voulais j'ai quand même beaucoup 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 écouté des jeunes gens parce que c'était quand même pour moi une façon de parler de l'amour d'aujourd'hui c'était quand même essentiel d'interroger les plus jeunes mais je voulais en cherchant les variants avoir aussi des plus anciens voilà donc les critères c'était ça c'était qu'on ait des lieux géographiques en tout cas province ou pas province plus ou moins rural enfin voilà des âges très différents et puis des milieux parce que évidemment que rester dans un milieu littéraire enfin il y a des gens qui manient très très bien la parole mais vraiment pas que et voilà et je tenais évidemment aussi mais ça ça paraissait tellement évident à ce qui est tous les genres donc il y a non seulement il y a des hommes des femmes des jeunes des vieux transgenres enfin des genres vraiment voilà tout le monde et puis des des orientations sexuelles que ce soit donc dans le polyamour qui peut être de la pluridisexualité aussi de l'homosexualité de l'hétérosexualité enfin voilà c'est à dire que je dis pas que tout ça c'est nouveau je dis que ce qui est nouveau c'est de pouvoir un peu plus un peu plus parce que selon les milieux et les lieux c'est plus ou moins ouvert mais en tout cas le vivre un peu plus au grand jour et j'avais envie moi de le mettre au grand jour et de montrer que la réalité de l'amour aujourd'hui c'est à la fois de grands invariants des modalités d'expression un peu différentes et puis cette espèce justement de toutes ces histoires qui montrent que ce ne sont que des histoires d'amour uniques mais qui quand même nous parlent d'universel c'est sur ces mots qu'on va se quitter merci infiniment Marie-Claude tout le monde va te remercier c'était un moment intense et ça donne vraiment envie de voilà de penser l'amour je dois me retenir j'ai déjà fait trois livres là-dessus il ne faut pas que j'en fasse un quatrième mais quand j'ai lu ton livre on a envie de répondre c'est dialectique c'est nuancé c'est très profond avec des conclusions très intéressantes et tout ça tissé avec de la littérature il y a vraiment tu t'es amusé à mettre des perles à mettre des perles littéraires et tu commences par ce tu as le livre là avec toi je ne l'ai pas sous la main je ne l'ai pas sous la main il est tout prêt je voulais entendre ta voix lire un extrait mais je vais le lire moi-même c'est François Truffaut donc tu ouvres le livre là-dessus l'homme qui aimait les femmes pour moi rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues mais qui sont toutes ces femmes où vont-elles à quel rendez-vous la vérité je vais vous la dire elles veulent la même chose que moi elles veulent l'amour tout le monde veut l'amour toutes sortes d'amour au pluriel merci Marie-Claude c'était un grand moment et bonne chance pour le livre on va suivre un peu toute cette aventure là voilà au courrier du livre et c'est ton combientième livre non sous cette forme là c'est mon premier et ben voilà donc jeune jeune maman littéraire merci Marie-Claude c'est un grand moment merci beaucoup merci immensément pour l'écoute et puis de m'avoir permis de partager encore avec des témoins qui auraient pu être chacun des témoins de mon livre t'as une certaine Sophia Tazi Sadek qui nous dit merci merci Sophia sans elle tout ça n'aurait vraiment pas vu le jour vraiment merci Sophia salut Sophia on t'embrasse merci Marie-Claude à très bientôt à bientôt au revoir au revoir voilà les amis c'était notre philo live avec Marie-Claude Treglia sur ce très beau livre que je vous recommande infiniment merci alors voilà vous êtes à fond dans les messages voilà si ça vous a plu bien sûr vous pouvez continuer de commenter et lancer un débat en dessous de cette vidéo en commentaire voilà bien sûr vous pouvez également la partager à vos amis cette vidéo n'hésitez pas c'est un moment très intéressant on a brassé plein de questions et plein de voilà de choses assez enthousiasmantes c'est quand même ça met la pêche quand même ce thème de l'amour et puis je vous signale deux choses ce 14 février Saint-Valentin 2022 j'ai un nouvel album qui sort il y en a qui suivent un peu ce que je fais en musique et à 23 heures donc dans 40 minutes sur ma chaîne YouTube vous avez vous avez un large extrait de ces musiques ces nouvelles musiques voilà l'album s'appelle Fuji Pencil type Sensual vous le trouverez pour l'instant que sur Spotify mais il arrive sur toutes les plateformes bientôt c'est 2h30 pour 4 musiques donc c'est des musiques de 30 minutes d'une heure qui ont été composées de façon très cyber moderne avec un travail algorithmique et des logiciels très performants sur la création musicale mais le résultat et bien c'est un résultat proche de la méditation sonore une sorte de bain sonore 4 bains sonores différents qui agit véritablement sur nous je me suis encore écouté la totale parce que maintenant j'écris avec cette musique et je pense avec cette musique je suis complètement accro et j'ai eu du plaisir à vous partager voilà dans ce nouvel album Fuji Pencil type Sensual donc n'hésitez pas à écouter à 23 heures un extrait de 10 minutes du numéro 1 Fuji Pencil type Sensual numéro 1 vous aurez ce Yoga Forest qui est un extrait le morceau fait 30 minutes et vous aurez 10 minutes d'extrait et on peut tous se rejoindre ici et commenter c'est donc sur Youtube sur ma chaîne Youtube à 23 heures voilà donc ça c'est la première chose et deuxième chose vous avez fait mention de ça vous avez fait mention de ce podcast qui a été publié hier et ce matin vous trouverez en description de ce live vous aurez tous les liens pour aller écouter ces 45 minutes d'une nouvelle série que je fais avec mon ami Ha Zang qui est philosophe et vietnamienne voilà et qui pense avec moi un thème qui nous tient à coeur et on fera tout le podcast donc des dizaines d'épisodes sur ce thème un thème qui a été inexploré par la philosophie mais ô combien exploré par l'amour donc on est complètement raccord avec le philo live qui vient de se passer c'est le thème de la subtilité et le podcast s'appelle La Voix Subtile voilà vous avez vous avez les liens et vous pouvez d'ores et déjà écouter ce ce premier épisode sur ce thème de la subtilité premier épisode intitulé aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie voilà vous l'avez là petit chapeau je les admire je les admire pour moi c'est seule la subtilité et aujourd'hui c'est la première jour du reste de ma vie je dois vraiment maintenir le feu pour donner un autre nouvelle génération voilà vous avez mes musiques également dans ce podcast et là vous venez d'entendre voilà j'ai énormément de plaisir à faire cette aventure philosophique sur cette notion de subtilité ça me fait beaucoup avancer et puis c'est une oeuvre que l'on va créer une oeuvre sur un support moderne que je n'avais jamais vraiment exploré le support du podcast voilà donc vous l'avez sur toutes les plateformes là d'ores et déjà Deezer Spotify Apple Music Ocha Castro Overcast Podcast Addict et d'autres voilà le lien est en commentaire et vraiment j'ai besoin de vous si ça vous plaît partagez 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 envoyez-le à vos amis il est gratuit voilà il y a 0 euro de gagné il est vraiment on vous l'offre cette réflexion est fraîche nouvelle accessible pour tout le monde et totalement gratuite voilà donc n'hésitez pas c'est une oeuvre qui commence c'est aussi une aventure d'intelligence connective ce podcast et j'ai vraiment besoin d'avoir vos retours avec Ha on a besoin de vos retours de vos encouragements de vos partages de vos commentaires subtils bien sûr et donc n'hésitez pas à commenter et à nous faire part sur les différentes plateformes on sera bien sûr avertis de ce que vous en pensez des thèmes que ça vous inspire de vos expériences personnelles on est vraiment friands de progresser avec vous dans cette aventure du podcast La Voix Subtile voilà les amis merci oui je sais qu'il y a un écho quand je passe les vidéos je n'ai pas encore réglé ce problème je le réglerai bientôt merci ah bah c'est super Nenette voilà je finis un peu avec vos commentaires mes amis il y en a qui se déchaînent c'est sympa merci Nenette merci à vous vous avez évidemment gagné des points d'inex vous connaissez la page où les points sont comptabilisés et je vous donne donc rendez-vous sur le podcast pour ceux qui n'ont pas encore vu et pour faire une très belle nuit une nuit amoureuse une nuit qui va vous voilà vous transporter il y a A qui dit merci cet échange entre vous d'un podcast ah bah c'est gentil comme tout clair merci 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 beaucoup super je vois que vous avez été vous avez été au rendez-vous donc pour passer une très bonne nuit 23h dans 35 minutes je vous engage à aller sur la chaîne YouTube et écouter tous ensemble écoutons tous ensemble 10 minutes d'extrait de mon prochain de mon dernier album voilà merci les amis soyez au rendez-vous multiple en vous abonnant à la page en likant en commentant voilà et merci de me donner plus que de la force de l'amour à bientôt les amis à bientôt les amis à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501